Le rôle des politiques de change dans la répartition des revenus Donc son objet principal n'est pas de... ça ne vise pas comme objet principal la répartition mais la politique de change influence des prix, prix relatifs et donc naturellement à travers cet impact sur les prix relatifs, il va avoir une série d'effets distributifs et donc c'est ce qu'on va voir avec les différentes interventions, des effets qui peuvent être très importants en termes de répartition des revenus. Ces effets distributifs y passent par le taux de change réel bien sûr mais aussi par d'autres prix, ça peut avoir des effets sur les taux d'intérêt, sur le rythme d'augmentation du niveau général des prix par l'inflation, donc beaucoup d'effets indirects qui sont compliqués à analyser de manière synthétique. Première difficulté. Et deuxième difficulté, et on l'a déjà perçue un peu dans les discussions de ce matin, c'est que la politique de change en fait c'est plusieurs instruments, plusieurs leviers. Et selon qu'on se positionne sur l'un ou l'autre levier, on n'a pas exactement les mêmes effets. La question principale c'est naturellement le niveau du taux de change réel qu'on vise, ça c'est une première question. Mais pour atteindre ce niveau de taux de change, on peut utiliser plusieurs régimes différents. Donc ça c'est une deuxième question. Et puis associé à cette politique qui est centrée sur le prix, le taux de change, et bien il y a aussi les instruments qui sont liés à la réglementation d'échange. Donc évidemment les trois sont liés, mais ce sont quand même des instruments qui sont distincts et c'est pas les mêmes effets qu'on peut attendre à chaque fois. Donc deux difficultés pour donner des éléments un peu analytiques, synthétiques sur cette question. Donc je remercie beaucoup nos experts qui se sont quand même donné le challenge de répondre à cette question compliquée. Donc la présentation introductive sera faite par Andy Berg qui est le directeur de l'Institut de renforcement des capacités au FMI, mais qui a précédemment travaillé au département recherche sur les politiques macroéconomiques et qui a également une expertise forte sur l'Afrique et qui, sur la question des inégalités, vient de sortir un livre qui traite précisément de cette question des inégalités, pas uniquement sur le taux de change. Donc la partie taux de change va être une sorte de premium que vous avez aujourd'hui. Deuxième intervenant, Pierre-Richard Agenor, qui est professeur à Manchester, mais qui est surtout un des spécialistes mondiaux reconnus sur les politiques macroéconomiques dans les pays en développement, donc à la fois à travers des publications académiques, mais aussi des ouvrages qui font référence sur le sujet. Troisième intervenant, Alim Bay, qui est professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également le directeur de l'Institut africain du développement durable et chercheur associé à la Brookings. Et enfin, Vera Songwe, qui est en principe en visio avec nous. Merci à elle. Donc qui est secrétaire exécutif de l'UNECA, la Commission des Nations Unies pour l'économique, mais qui a été précédemment aussi, il y a eu des fonctions à la Société financière internationale sur la région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, et qui a eu également une expérience dans le secteur privé. Donc vous voyez qu'on a vraiment des regards croisés sur cette question qui vont permettre d'apporter des éléments de réponse à cette question particulièrement complexe, mais particulièrement sur l'agenda politique. Donc je donne dans un premier temps la parole à Andy Berg pour sa présentation introductive. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir et honneur d'être invité à cette conférence. Premièrement, je suis ancien ami de longtemps et étudiant de Patrick Issylvian Guillemont, et aussi parce que le sujet de cette conférence est si important et difficile. Je m'excuse maintenant du fait que je vais continuer en anglais afin de mieux communiquer, afin de rester à temps. Donc je vais passer environ 15 minutes, environ, à essayer de donner un cadre à cette question. Ceci n'est pas un papier scientifique. Ce livre a très peu de régimes de taux de change. J'ai écrit sur les inégalités, sur les taux de change, mais c'est difficile de les combiner, ces deux éléments. Donc ce que je vais faire, c'est voir un petit peu la littérature, parler un peu des mécanismes qui existent, et faire quelques réflexions pour mon équipe, aux fins des discussions. Il y a très peu sur les régimes de taux de change, alors qu'on trouve beaucoup sur l'effet sur la distribution des taux de change effectifs. C'est Roland Clodard et mon co-auteur, qui est un collègue à l'IMF, au FMI, donc, et un ancien étudiant, on dit, on ne regarde pas d'autre près le taux de change en tant que tel, car je suis un peu nerveux à les mettre sur la partie droite, surtout pour ce qui est des questions à long terme, comme c'est les inégalités. Je vais un petit peu sortir de mon propos et faire quelques réflexions sur cet élément précis, si vous le permettez. On a beaucoup parlé ce matin, on a entendu parler beaucoup du taux de change qui favorise la croissance. Mais si on retourne à l'équipe de M. Rogers de 2008, les mécanismes dans ce document, dans le cadre duquel les pays donnent de l'aide à d'autres pays, en sortant de les sous-évaluations, en recevant moins d'aide de l'extérieur. C'est une proposition très générale, si on pense à la politique qui gère les taux de change à travers les réserves. J'aime la distinction de ce matin, donc des questions de cours à moyen terme et de long terme. Mais à long terme, cela veut dire quoi ? Ça veut dire envoyer des dollars à New York. So if you're an aid recipient, for example, that means you're taking those $8 and depositing those for a long time. And one has to... And then there's another set of issues, which is that you think about the Asian tigers, les tigres asiatiques, par exemple, qui vont dans le sens de la dépréciation du taux de change avec beaucoup d'épargne. L'aide permet aux gens de relever la consommation par rapport aux revenus domestiques. Donc si vous voulez déprécier le taux de change, il faut moins, il faut réduire la consommation, l'épargne. Donc il y a toutes ces autres évolutions tout autour. Il faut investir dans les capitaux humains, vous avez besoin plus de dettes, tout cela est un bien fondé, mais il doit être lié aux discussions sur le taux de change pour avoir une discussion cohérente sur les effets à long terme. Donc on ne le fait pas ici. On regarde de près les régimes, qui sont toujours problématiques, toujours pas scientifiques. Mais au moins, ça nous aide à progresser un peu. Il y a trois mécanismes qui peuvent lier les répartitions, les inégalités, au régime de taux de change. On se demande si les épisodes de croissance du durable ont été différents par rapport au régime de taux de change. Il faut réfléchir aux mécanismes de l'inflation carencée. que par rapport à l'inflation, avoir un arrimage, ça se passe mieux. Par rapport à la volatilité, par exemple, mon collègue, mon collègue, en tout cas, je ne vous rappelle pas, avait dit ce matin, c'est lié énormément à la volatilité, aux réactions, aux chocs. On n'a pas beaucoup de généralisations. C'est difficile de trouver. Il y a toutes sortes de chemins vers le développement. Donc, on essaye d'avoir quelques conclusions. Ce qu'on a fait, on a décidé de regarder un petit peu les données, de plus près. Donc, on a recueilli des données sur les régimes. Et là, vous avez l'Afrique subsaharienne, qui est au tableau. On voit les résultats habituels. Par exemple, les pays du CFA sont à gauche et les autres sont à droite. C'est plus facile pour l'Afrique que ça ne l'est pour les groupes plus grands pays en termes de réflexion au régime. On voit, par exemple, la volatilité des croissances est un peu plus faible. Même si le résultat est faible, on voit que la volatilité des taux de change réels est beaucoup plus élevée et un résultat très général. Dans la littérature, on voit l'inflation plus élevée. C'est un résultat général. Et on voit peut-être... Je suis dit Gini, c'est une mesure générique de l'inégalité. Alors, cela ne nous amène pas très loin, tout cela. Pourquoi ? On essaie de voir également si les épisodes de croissance durables avaient l'air différents. Ça, c'est des travaux faits avec des collègues et il y a pas mal de temps. On le cherche dans les ruptures, dans le processus de croissance, tout en soi, sur 5 ou 8 ans, jusqu'à 40 ans, pour examiner une croissance élevée régulière. Sur le terrain, le développement est un marathon, et ce qu'on sait faire tenir pendant longtemps la croissance. Comme un marathon, et à gauche, on voit le monde de plus près des pays en voie de développement, des pays en voie de développement, puis les pays tout en bas avec un revenu faible. On voit de quelle manière l'inégalité change pendant la partie, les épisodes de croissance. L'inégalité en moyenne a tendance à monter pendant ces épisodes. plus dans le cas des pays riches qu'on divise cela par les régimes de taux de change en voie son résultat que c'est étant donné des flottes, ce qu'on appelle du flottement et moi, dans les pays pauvres, ce n'est pas uniquement dû au fait que les pays riches sont dans une sorte de flotter leur taux de change. Dans ce tableau, on a régressé tout. on a pris le résiduette. Il y a une relation très forte entre toutes ces variables et le fait d'être riche. Donc, c'est après. Et ici, ce n'est pas du mal à la colonne du milieu. C'est très difficile de savoir exactement comment définir ces régimes. Qu'est-ce que c'est ce qu'on a entendu ce matin ? Il y a eu dans les pays à faire le régime. Il n'y a pas de flottement, c'est-à-dire il n'y a pas de quelque chose qui n'est pas fixe. On ne sait pas ce qu'en faire. C'est peut-être qu'on a trouvé dans notre travail que les surévaluations sont caractéristiques bien spécifiques. Mais ce schéma ne semble pas être uniquement lié à un manque d'alignement, d'harmonisation. Alors, les autres mécanismes, l'inflation, par exemple, il est clair que l'arrimage des doutes-changes fait un meilleur travail sur l'inflation. Il y a une longue tradition de dire qu'il y a du préval à dire que l'inflation est mauvaise pour les pauvres, dans mon institution, en tout cas, c'est ce qu'on dit tout le temps. donc je pourrais m'en arrêter là. Je pense vraiment que les preuves ne sont pas aussi fortes qu'on pourrait penser. Le vrai papier Le papier Eastern Fishers est intéressant. Et Alashblier a trouvé que lorsque vous arrivez, le schéma est très faible, la configuration est très faible lorsque vous arrivez à en dessous de 10%, on a fait quelques calculs pour voir quel pourrait être l'effet de cela si la raison pour laquelle l'inflation est mauvaise et je ne vais pas penser que les épreintes sont très petites de manière générale comme le pourcentage du PIB plus ou moins 9% dans les pays en voie de développement. Je n'ai pas des données par rapport à déciles en répartition des revenus. C'est difficile à obtenir. Il a fallu faire que les oppositions dans quelle mesure les pauvres ont des espèces par rapport aux plus riches. L'inflation n'a pas un effet tellement. Donc c'est très faible l'impact de l'inflation là-dessus en réalité. pour ce qui est de l'inflation et le régime de taux de change en mettant le côté un petit peu l'Afrique subsaharienne qui est un bon exemple d'enjeunéité dans le sens que l'inégalité peut facilement être un facteur d'hyperinflation car les conflits de la répartition peuvent mènent à la même dépression qui sont la base de l'inflation. et en voir comment les deux sont liés c'est difficile. Dans notre même travail sur la croissance durable il trouve que l'inégalité était un moteur de croissance non durable. Vous voyez ce n'était pas facile à trouver le mécanisme précis qui peut varier par pays suivant les circonstances. Qu'en a-t-il de la volatilité donc ? Il est assez clair que les régimes de taux de change flottants amortissent un petit peu les chocs d'une manière que la littérature semble qu'il y ait moins de volatilité du PIB avec les taux flottants. Je ne fais pas une distinction très ferme entre types de flottements et des taux de change car en tout cas les données sur la classification des régimes ne nous permettent pas d'obtenir cela. Mais de manière générale si on compare les taux arrivés et ceux qui ne sont pas on le voit. En tout cas c'est vrai que tout ce qui est taux flottant amortit mieux les chocs. Il y a des documents sur les termes d'échange. Rodney Ramcharan a parlé de ou plutôt non à parler de chocs climatiques et a eu des résultats très clairs. On a trouvé en fait on a regardé la croissance la volatilité de la croissance sur 5 ans et on a essayé de voir la volatilité des termes d'échange et on a des effets figés des pays où il y a plus de volatilité de ce terme sauf plus de volatilité en termes de PIB ce qui est logique finalement. Parfois c'est difficile à obtenir à comprendre mais si vous alors ce qui est intéressant par rapport aux taux variables l'effet s'éloigne les pays qui ont des taux variables n'ont pas une volatilité PIB plus élevée lorsque les termes des échanges sont plus variables donc c'est cohérent conforme avec la littérature quoi qu'il en soit. La volatilité de la croissance c'est probablement pire pour les pauvres pour revenir à la répartition pour différentes raisons. On a parlé des travaux préliminaires de Roland et d'autres qui ont laissé penser que la volatilité de la croissance ici elle me semble plausible et depuis il y avait beaucoup de conflits de répartition pourrait avoir plus de volatilité de la croissance et même la volatilité de la croissance n'est pas plus élevée pour les pauvres certainement c'est plus possible pour les pauvres de s'adapter au choc. Et le point soulevé par Lucas qu'on connaît c'est que les effets de bienfaire et de la volatilité des activités sont tellement minuscules dit-il dans les cadres standards qu'on utilise par rapport à la croissance on peut importe de ce côté-là mais ce n'est pas vrai si vous contrainte de liquidité votre consommation le problème les récessions peuvent être assez douloureuses donc c'est important de garder en tête mais il y a également un autre élément dont José Antonio a discuté c'est que tout ce qui est d'autres variables vous ouvrent à d'autres chocs liés au capitaux et c'est pro-cyclique et c'est difficile à faire face à cela et tout cela me paraît assez logique et effectivement ce qu'il faudrait voir de plus près c'est que lorsqu'on parle de l'angoisse par rapport aux taux flottants et ils ne sentent pas s'ajuster ça suit on pourrait se dire bon c'est un problème politique mais bien sûr plus fort vous pensez au fait que ça peut avoir des conséquences profondes sur la répartition et que certains groupes auront du mal à s'adapter c'est parce que les régimes peuvent donc avoir un impact fort une conclusion c'est que les régimes se comprennent mieux par rapport à la volatilité donc les conséquences sur la répartition ça dépend du mix des chocs ça dépend comment vous arrimez et comment vous flottez les taux de change un flotte ou un taux variable en tout cas un taux variable ce n'est pas un régime monétaire mais il en faut un pour avoir un taux variable ou flottant alors les régimes intermédiaires présents ce qui nous revient à ce que le professeur Tanyon nous disait sur tout ce qui est les taux variables souples, flexibles bon vous avez un autre terme le managed floating je ne sais pas si le capital account est considéré par tout le monde de l'exchange mais c'est lié en tout cas de très près donc comme il y a quelque chose qui existe dans ce livre sur ce sujet je me suis dit que j'aimerais vous dire qu'il y a un lien on pense en tout cas c'est surtout mes co-auteurs qui ont travaillé là-dessus sur les libérations des comptes capitalistiques et des inégalités c'est pas des mesures contracycliques mais c'est l'épisode de libéralisation très important des comptes liés au capital il trouve que conforme à la littérature et qu'il y a peu d'effet sur la production ce sont des années zéro c'est l'épisode qu'on a identifié des libéralisations importantes des comptes des capitaux pas d'effet important sur la croissance mais d'effet très clair sur les inégalités accrues à partir de là il y a également une chute de la part du travail comme par exemple les travailleurs leur pouvoir de négociation par rapport au patron donc pour revenir un petit peu cette libéralisation des comptes des capitaux peut faire en sorte que cela empire les répartitions donc on pourrait avoir des 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 taux de change variables gérés qui peuvent permettre d'utiliser le marché des capitaux internationaux et un accès à eux si vous avez un bon régime au système vous pourrez avoir un ajustement au choc un point qui a été soulevé plusieurs fois d'une façon beaucoup tout cela est lié au fiscal surtout pour les pays qui ont des faibles résultats peu importe on a entre l'exemple du Chili soit que vous passiez par les taux de change ou fiscal comme ça a été le cas avec le Chili en tout cas dans le cas des essors des matières premières dans les pieds africains dans les années 70 Collier et Denon ont dit dans le livre que le secteur privé a pu lisser cela beaucoup mieux que l'État et l'État était plus qu'au cycle dans tout ce qui est la politique fiscale mais ensuite les agriculteurs ont pu beaucoup mieux lisser de choses que le gouvernement il faut se rappeler de cela donc les régimes intermédiaires peuvent être utiles effectivement il y a de nombreux chemins vers le développement vers ces régimes de taux de change et après la répartition et les inégalités il y a des tas de chemins de travers les arrimages peuvent être beaucoup plus favorables aux institutions faibles et aux gens qui sont plus pauvres mais c'est beaucoup plus exigeant en même temps d'avoir un arrimage des taux de change en bonne partie de mon travail en Afrique a été d'aider les pays avec des qui gèrent mieux leurs taux variables je pense que les pays font des progrès en la matière dans certains pays y compris l'Afrique font des progrès à gérer des régimes qui cherchent à gérer l'inflation de telle façon que cela peut être utile pour l'ensemble et puis des travaux analytiques supplémentaires pourraient être beaucoup plus granulaires pour analyser les conséquences des régimes de taux de chance sur la répartition des revenus dans des collègues à l'IMF du IFMI on travaille sur des molles on utilise des micro-données pour construire étalonner ce qui reste un modèle qui reste macro finalement et donc on puisse parler pour les effets des taux de chance et ils utilisent cela par exemple pour voir si l'unification d'un modèle quelles sont les conséquences de la répartition avec un régime de taux de chance multiple et ce genre de question sera particulier pour les pays ça dépend qui sont les expertateurs qui sont les pauvres et tout ça c'est très difficile de généraliser mais peut-être en ayant ce cadre et en étant plus précis par rapport au pays et on peut avancer un petit peu et voilà je m'en arrête là merci beaucoup merci donc on va passer maintenant au panel avec l'autorisation des deux participants qui sont ici je vais donner la parole d'abord à Vera Songwe pour profiter du fait que pour l'instant ça marche et donc on va lui donner la parole je vous donne la parole vous pouvez commencer il semble qu'on a un problème de son désolé c'est ma faute c'est ma faute merci beaucoup je crois que je disais que je vais peut-être suivre dans l'esprit de mon collègue un moment je vais vous dire bonjour en anglais je suis désolée du fait que je ne pouvais pas être avec vous est-ce que vous m'entendez oui très bien parfait et puis je vais passer à mon billet si vous me permettez donc je pense c'est une question très importante et relevante pour le continent parce que ce sont des problèmes que nous sommes en train de faire et particulièrement je vous dis de l'adisababa et la grande nouvelle qui vient de l'adisababa normalement c'est la question autour de la intégration et la question autour de la intégration et la question autour de la intégration d'un marché commun et ensuite la question devient la seconde qu'est-ce qu'on fait avec notre union des devises et qu'est-ce qu'on fait avec tous les taux de change diverses et variées d'après ce que je pense avec tous les travaux nous n'avons pas encore une réponse unique et donc il y a encore beaucoup de travaux à faire par rapport à la relation qui existe entre les taux de change et les inégalités etc. et nous avons vu qu'il y a eu des travaux qui ont été faits dans cette direction mais nous avons besoin de se mettre d'accord sur la chose suivante si ça dépend des pays et des caractéristés des pays oui on est d'accord là-dessus en effet mais il faut s'ajuster c'est vrai et cette capacité est plus facile d'autant plus que les taux flottants sont importants et le système est important alors peut-être que vous voudriez importer de la stabilité monétaire et donc sur le continent on parlait de coûts d'état et on avait besoin d'importer une certaine stabilité monétaire et beaucoup de décisions ont été faites dans cette direction avec le PEC et donc tout cela en fait s'est atténué et donc il y a eu beaucoup moins de situations où on a connu beaucoup d'inflation sur le continent avec de grands déficits modéaires et même au sein même au cours des crises en 2008 en l'occurrence les pays africains ont connu des déficits à hauteur de 7 à 8% mais beaucoup ont donc renoué avec la barre de 4% donc en fait peut-être pour devrions-nous donc nous pencher vers le taux flottant pourquoi ? parce qu'il y a davantage de discipline et donc dans les années 90 on avait en fait les banques centrales aujourd'hui sont beaucoup plus robustes que dans les années 90 bon maintenant les zones géographiques plus ou moins dangereuses il faut également en parler en Gambie en Bissau voilà bon il fallait utiliser le 6ème PEG mais bon c'est quand même intéressant de voir que les zones dangereuses utilisent des taux flottants ou peut-être des systèmes intermédiaires mais comme on l'a dit il faut se mettre d'accord sur la telle que nous allons utiliser les taux flottants pour déterminer ce qui n'est pas vraiment fixe car il existe vraiment beaucoup de marge de manœuvre ici entre ces différents systèmes et c'est là où nous avons besoin de vraiment mettre en place une stabilité monétaire qu'elle existe ou pas sur le continent je pense que on s'améliore au niveau institutionnel et au niveau des déficits également on s'améliore également au niveau de la stabilisation géographique ici et maintenant que l'on passe vers des régimes à taux flottants oui c'est quelque chose que l'on doit regarder à la loupe davantage aujourd'hui qu'auparavant et plus particulièrement par rapport à l'impact sur la répartition il y a un certain nombre d'éléments qu'Andro a mentionné avec lesquels je suis d'accord j'aimerais parler de deux éléments importants qui vont revenir au cours d'une discussion et plus particulièrement au cours de la conjoncture actuelle le développement financier représente l'un de ces éléments et donc en fait on a fait la suggestion selon laquelle si vous avez par exemple un taux de change plus flexible c'est mieux pour le développement financier maintenant par rapport au développement financier on parle de systèmes innovateurs dans le financement en Afrique pour financer les infrastructures il y a donc beaucoup de travaux à faire ici si on veut vraiment comprendre ce processus c'est-à-dire que de meilleurs régimes de développement financier de meilleurs régimes de développement marché nous montrent que dans les pays les régimes financiers étaient plus sophistiqués et dans ces cas-là au niveau de la répartition les résultats étaient beaucoup plus efficaces et plus performants en Afrique de l'Ouest c'est vite bon en Afrique du Sud il y a un autre problème et en gros on l'a parlé c'est-à-dire les chocs au niveau des matières premières et les régimes et comment ils gèrent la volatilité et les chocs au niveau des économies qui dépendent des matières premières mais ensuite il faut également parler de la symétrie des chocs et comment on peut utiliser cette relation qui existe entre la relation cyclique entre les pays nos pays et les pays de référence lorsque nous avons par exemple des systèmes PEG ou des systèmes taux flottants donc dans nos pays par exemple qui bon le CFA par exemple dans la zone CFA avec des chocs nationaux ou internes on n'a pas vraiment des effets contre-cycliques sur les pays exportateurs et donc ce que l'on tient ici et bien on obtient alors un environnement tarifaire plus plus difficile ici avec sur la distribution il y a un impact à la dégagation alors s'il n'y a pas les symétries de choc avec le système PEG c'est le cas par exemple dans la zone CFA et il y a beaucoup de pays africains qui connaissent cela parce que soit on utilise le système PEG avec l'euro et le dollar et lorsque vous avez un meilleur niveau d'ajustement ici alors oui il y a davantage de taux flottant donc en 1 de PEG peut-être pas utiliser vraiment un système de taux flottant à 100% mais intermédiaire une problématique qui est très importante pour nous c'est la question je n'ai pas compris le mot sur les legal markets et en tant que communauté globale bon la migration par exemple l'immigration représente des problématiques et avec une économie sur PEG avec une combinaison de marché ce qu'on appelle sticky donc la répartition de la distribution représente une problématique beaucoup plus grave ou sérieuse et donc il faut vraiment travailler sur une des variables nous en tant que continent nous travaillons d'un RHP afin de rendre les marchés plus flexibles mais je pense que vous allez voir à quel point c'est difficile de réformer les politiques du marché du travail en tant que société collective même l'Allemagne je pense qu'il y a eu des bonnes réformes qui ont été faites il y a également des contraintes même parmi les pays qui ont fait des changements des réformes mais bon dans notre continent c'est un peu plus difficile et avec une combinaison de marché du travail très sticky avec un système PEG alors au niveau de la répartition il y a un problème qui peut avoir un impact sur les pauvres beaucoup plus que sur ceux qui gagnent plus d'argent donc en fait la question est plus difficile lorsque vous avez vous n'avez pas de mobilité transfrontalière vous les avez de façon assez limitée je pense que c'est la raison pour laquelle la discussion autour de la migration ici prend certaines tournées la mobilité du travail en fait ça a été un outil d'ajustement mais la mobilité devient alors un outil pourquoi ? parce que vous avez des gens qui démissionnent à certains niveaux alors vous exportez des groupes à revenus inférieurs vers une zone géographique mais dans une zone PEG et le CFA en l'occurrence alors la mobilité ne fonctionne pas ici cette mobilité ne fonctionne pas parce que vous ne pouvez pas lisser les choses et vous devez en fait vraiment aller beaucoup plus loin ici et cela peut représenter l'une des raisons pour lesquelles nous avons une migration ici qui va au-delà des zones des zones géographiques mais on voit et ça c'est très important nous avons fait du travail et je parlais avec mes collègues afin de s'y pencher ici c'est lorsque vous regardez la mobilité et la migration aussi particulièrement en Afrique de l'Ouest on voit ici que les gens quittent la zone CFA et se dirigent vers le Nigeria qui représente un marché plus flexible avec taux flottant et le Ghana également aujourd'hui le Nigeria a plus de limites avec un PEG et donc ils sont en train de payer leur devise maintenant il faut voir ce qui se produise et donc je pense que vous avez une problématique inversée ici et cela nous permet vraiment de considérer la migration et la mobilité donc de façon transfrontalière et voir les impacts que cela peut avoir nous devons peut-être nous pencher sur l'exemple ici en fait voilà c'était la problématique qu'on a soulevée vous avez un taux de change d'ancrage enfin l'ancrage du taux de change et donc il n'y a pas vraiment beaucoup de marche de manœuvre et donc on a pensé à créer une union de devises et où ces problématiques devaient être étudiées par rapport à la capacité de mise en place d'une zone de devise stable c'est-à-dire avec des gens qui voulaient passer de taux flottant vers un ancrage de taux de change à un panier voilà et donc in fine je voulais également toucher un peu les migrants ici nous n'avons pas fait vraiment beaucoup de travail ici concernant le lien qui existait entre le taux de change les migrants et les remittances nous avons fait beaucoup de travail entre la pauvreté et d'autres facteurs il y a un phénomène de visage de par la nature contre-cyclique du taux de change que particulièrement au Niger mais bon on voit ici que la distribution des effets de répartition sont plus forts ici lorsque vous avez des taux flottants à la marocaine c'est-à-dire comme le Cameroun par exemple ou le Gabon et donc on peut faire davantage de travail ici et donc les taux de change sous gestion et les pèques dans les pays d'immigration et les pays dans lesquels vous obtenez davantage de paiement ou de remise ici il y a le Portugal par exemple évidemment lorsqu'il y a un choc à un lieu au Portugal bon évidemment il y a eu un impact à ce niveau-là et vous n'aviez pas vraiment un effet de répartition qui lissait la crise ici c'était des situations dans lesquelles vous aviez des chocs dans les pays hospitalisés en fait qui accueillaient les pays d'accueil et les pays donc d'où venaient les migrants donc le dernier point c'est le point dont parlait Andrew ici c'est la politique cristale contre-cyclique lorsque vous dites par exemple très bien nous allons continuer à travailler sur les taux flottants mais qu'est-ce que nous allons faire avec la politique fiscale et est-ce que ça pourra nous aider ici à nous adapter ou à combattre les chocs il y a toujours je ne sais pas en fait nous recherchons toujours en Europe en l'occurrence et c'est la question que nous soulevons ici vous avez l'union des devises ici avec un taux de change qui est fixe donc la zone euro et vous avez également le critère Maastricht en Afrique et je pense que cette discussion est très importante pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale on se dirige vers une zone de devises mais bon il y a aussi une grande population le Nigeria a beaucoup de pauvres et donc on aimerait qu'ils aient également un espace fiscal afin de faire face à un nombre de pauvres qui augmente est-ce que c'est la bonne chose que nous devrions avoir ici d'avoir une union des devises unique avec un taux de change et un critère fiscal qui est contraignant car lorsque vous avez les deux alors vous ne pouvez pas vraiment aller plus loin et l'une des questions que nous nous posons ici c'est est-ce que les 3% équivalent au critère de Maastricht c'est-à-dire le critère dont vous aurez besoin si vous voulez vraiment avoir une union des devises unique comme la zone euro qu'est-ce que vous allez faire et quelles seraient les répercussions en matière de répartition et les pauvres voilà voilà je vous ai j'ai soulevé davantage de questions et exprimé des idées mais simplement pour vous faire part de certaines problématiques je pense que cette discussion est très intéressante ici avec l'articulation entre le taux de change les prix et la répartition sur le continent à l'heure actuelle merci beaucoup merci j'ai donc maintenant passé la parole à Pierre-Richard à Génard et à l'issue de toutes les participations Andy pourra faire un premier élément de réponse et ensuite on pourra je préfère passer le parcours mais après à l'heure actuelle à l'heure actuelle Je peux vous entendre. First of all, thank you for the invitation. First of all, thank you. 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 C'est la littérature théorique qui met en avance ces principes, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut faire attention lorsque vous évaluez les effets de la dévaluation sur la répartition des revenus. Le temps, le calendrier joue un rôle important. Maintenant, les données empiriques, il faut s'y pencher également. Cela m'a donné trois différentes catégories d'études. Ici, la première, c'est ce que l'on appelle le « avant et après », c'est-à-dire où les chercheurs ont vu ce qui se produisait avant et après les dévaluations en utilisant une ou deux méthodologies. La première, c'est les séries chronologiques avant et après la dévaluation et le comportement, le book by words, par exemple, je vais en parler un peu plus tard. La deuxième, c'est d'utiliser des enquêtes qui ont été réalisées avant la dévaluation et après la dévaluation. Il y a quelques études qui ont été faites par Cécile-Cifranc, comme vous le savez très bien, et ensuite d'autres études également dont je vais parler un peu plus tard. Donc, en fait, la deuxième catégorie, c'est les modèles CGE et se pencher sur ces problématiques. Et ensuite, la troisième démarche, c'est d'utiliser les régressions temps chronologiques avec les taux nominaux, les taux de change nominaux. En fait, on ne l'a pas utilisé pour comprendre l'effet sur la répartition, l'effet de la dévaluation sur la répartition, du moins les grandes, c'est-à-dire le sujet ici. Donc, je ne vais pas vraiment vous parler beaucoup de ces points-là. Donc, je vais continuer maintenant à vous parler des études avant et après. Les références traditionnelles, c'est le livre de Sébastien Edwards, où il a analysé 31 grandes périodes d'évaluation. Il s'est concentré sur le comportement de la portion de la catégorie MAD. La catégorie MAD peut nous donner des informations concernant la distribution, la répartition des revenus. C'est un grave, par exemple, qui provient d'une étude AMF, donc voilà, il y a deux ans. On peut voir qu'en effet, il y a une relation négative, une corrélation négative. Bon, ce n'est pas mauvais si vous n'avez pas les bonnes données sur les inégalités. En fait, la main-d'oeuvre, la proportion de la main-d'oeuvre n'est pas vraiment un mauvais élément ici que l'on peut intégrer. Bon, c'est une comparaison sur ce qui s'est passé trois ans avant la dévaluation et trois ans après la dévaluation. Les résultats, dans 15 cas, rien ne s'est produit. Dans 9 des cas, il y a eu une diminution sensible. Dans 7 cas, il y a eu une augmentation sensible. Et ça se base sur des tests non paramétriques. Et ensuite, c'est difficile d'exprimer des généralités par rapport à ces études d'impossibilité. C'est le fait, comme vous le savez, la proportion de la main-d'oeuvre peut refléter deux choses différentes. entre la formule ici, c'est donc les véritables salaires ou les changements dans la productivité. Ces deux paramètres peuvent jouer un rôle. Donc, il existe également des problématiques concernant les données que nous utilisons. Et donc, en fait, il a utilisé des données qui ne sont pas toujours très appropriées pour certains pays. Il y a des problèmes qui sont associés avec la main-d'oeuvre et dont je ne vais pas parler maintenant. Un exemple maintenant concernant la deuxième méthodologie qui se base sur les enquêtes parmi les ménages avant et après une grande évaluation, ce sont des études de Kravino-Luchenko. Et l'élément intéressant ici par rapport à cette étude, c'est qu'en fait, ils ont réalisé cela au niveau national et régional en utilisant des données très détaillées, très particulières. La dévaluation de 94 heures ici du PSO mexicain a représenté une étude de cas très importante ici dans ce cadre-là. Ils ont mis en place des indices tarifaires pour chacune des catégories de ménages et ont pu ainsi analyser la composition des paniers de ces ménages et ont pu montrer que deux ans après la dévaluation, un grand impact a été identifié sur la pauvreté car le panier pour les pauvres a augmenté de façon très sensible. Maintenant, le problème avec ces études, c'est que c'est difficile de contrôler tout cela. Il y a les déterminants en matière d'inégalité, c'est difficile vraiment d'étudier. On a essayé de mettre en place des groupes de contrôle. On peut en effet améliorer ce problème, de régler ce problème, mais il y a également des changements politiques qui peuvent se produire en même temps et ça peut être très difficile de les prendre en considération. D'après ce que j'ai dit sur la littérature théorique, c'est que c'est difficile de capturer les effets dynamiques. Si vous prenez par exemple les enquêtes parmi les ménages, c'est totalement influencé par la disponibilité des données. Dans certains cas, vous avez des comparaisons qui peuvent être faites pour le Mexique, en l'occurrence deux ans après, mais dans le cas d'études qui ont été réalisées pour le CFA, par exemple à la Banque mondiale, sur le Burkina Faso, avec la comparaison des données 4 ou 5 ans après l'événement. Donc ça, c'est influencé par le timing de la disponibilité des enquêtes ménages. Cela peut créer un problème. Pourquoi ? Parce que la fréquence de disponibilité ne suit pas toujours le calendrier économique et certains des impacts d'une dévaluation peuvent être inversés avec le temps. Et c'est donc difficile d'analyser les choses avec ce genre d'études. Donc, maintenant, si je devais conclure, il apparaît en se basant sur les recherches théoriques. En fait, oui, la répartition de revenus par rapport à la main-d'oeuvre, par rapport à la dévaluation, il peut y avoir des impacts à ce moment-là. Et ça, c'est vrai pour les ouvriers dans l'économie formelle et plus particulièrement dans le secteur informel où la pauvreté urbaine a tendance à se concentrer. Si vous vous penchez maintenant sur les études qui ont été faites récemment, que j'ai mentionnées tout à l'heure, donc la technique avant et après, et les enquêtes ménages au Mexique, ils utilisent des données bien plus sophistiquées ainsi que les techniques bien améliorées. Et je pense qu'il serait très utile de faire la chose suivante, c'est-à-dire revisiter ces études en utilisant des plus grands échantillons. Nous avons de bien meilleures données sur les inégalités revenues, la répartition ici, ou la manœuvre des techniques chronométriques, des tests paramétriques ou non paramétriques, mais également des études de régression plus sophistiquées d'appuyer à l'autre des grands candidats. Ici, en fait, le point de départ du moins serait l'échantillon de 48 pays, l'échantillon de 48, qu'Edwards a rassemblé dans un document conjoint, une analyse conjointe, qui a été faite conjointement. Donc pour tous ceux qui recherchent les idées, ça c'est vraiment pour moi quelque chose de très bien. C'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. À ma surprise, je ne pouvais pas voir, quoi que ce soit qui mentionnait, les inégalités entre les hommes et les femmes. Et donc, dans cette ère de MeToo, c'est assez surprenant de voir qu'on ne passe pas davantage de temps à analyser cette problématique. Bon, à primo, c'est une profession qui est dominée par les hommes, comme vous le savez, peut-être que le fait qu'on mette de côté cette problématique, oui, on peut l'expliquer comme pour cela. Il nous manque également peut-être des données pour comprendre l'impact. Il faudrait déjà qu'on trouve des données des agrégés concernant la main-d'oeuvre, l'intensité des facteurs, les salaires, etc. Et ça, c'est vrai. Et ça peut être difficile à obtenir, ce genre de données. Mais bon, ce n'est pas une excuse, en fait. Si vous penchez sur des simulations CGE, on peut voir qu'après une dévaluation, il y a une expansion des activités dans le secteur agricole et industrielle, une contraction au niveau des services. Bon, maintenant, si on est surprenant dans le secteur des services, alors on ne peut pas dire que la répartition entre les hommes et les femmes ne joue pas drôle. Oui, c'est important. Pourquoi ? Parce que nous avons davantage d'informations concernant l'interaction qui existe entre les inégalités dans le monde du travail et l'inégalité à la maison. Nous savons, par exemple, que l'inégalité au travail peut donner lieu à une plus grande inégalité dans les familles avec l'affaiblissement du pouvoir d'achat chez les femmes. Et cela peut avoir des conséquences sur l'épargne, etc. avec des impacts très importants sur la répartition des salaires, des revenus. Et ça peut être un message que l'on peut faire passer ici au niveau macroéconomique. Mais d'après moi, cela peut représenter une problématique très, très importante sur laquelle il faudrait s'attarder. Merci beaucoup. Je donne donc la parole à Alim Baï pour la dernière intervention. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de la conférence d'avoir bien voulu m'inviter à cette très importante discussion. Je voudrais utiliser ma présentation pour mettre sur la table quelques éléments de contexte. Et depuis ce matin, on a entendu beaucoup de recommandations avec des références particulières à la théorie économique, à des résultats empiriques obtenus sur des modèles avec beaucoup de pays. Mais je crois que très peu de choses ont été dites sur le contexte. Je voudrais utiliser l'opportunité que les organisateurs m'offrent pour essayer de combler ce gap. Alors, le nœud de ma présentation est assez bien représenté dans ce triangle que j'ai appelé triangle magique et qui symbolise les difficultés que les pays à faibles devenues, en particulier les pays à faibles devenues d'Afrique, et les difficultés auxquelles ils font face pour essayer d'atteindre des objectifs assez contradictoires et parfois incompatibles. Ici, il y a trois côtés, parce qu'il y a un triangle. Le premier côté, c'est ce qu'on discute aujourd'hui, c'est-à-dire la stabilité macroéconomique, en particulier la politique de change. Mais la politique de change est juste une composante, parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui lui sont liés. On en a parlé depuis ce matin. Lorsqu'il y a une inflation galopante, il y a un problème avec le taux de change. Lorsqu'il y a un déficit budgétaire, il y a un problème avec le taux de change. Lorsque le déficit est monétisé, comme c'est souvent le cas, il y a davantage de problèmes avec le taux de change. Donc, ce pôle est extrêmement important. Et s'il y a des déficits criards et persistants, il y a des effets à long terme. C'est la croissance à long terme. Et un effet, à mon avis, qui n'est pas suffisamment étudié, c'est la dollarisation. Lorsqu'il y a des déficits persistants, progressivement, ce qui arrive, c'est que les agents économiques perdent confiance dans la monnaie nationale et ont tendance à substituer une monnaie étrangère à la monnaie nationale, ce qu'on appelle dollarisation, ou bien à substituer des actifs libellés en monnaie étrangère aux actifs libellés en monnaie nationale. Beaucoup de pays africains connaissent cette situation. Un exemple, le Zimbabwe. C'est l'exemple le plus connu. En 2008, du fait de beaucoup de difficultés, beaucoup de facteurs, le gouvernement de Zimbabwe avait une présence en RDC qui coûtait beaucoup d'argent. Et ensuite, le gouvernement zimbabwe avait mis en place une réforme foncière, et foncière assez controversée. Et les pays occidentaux avaient réagi, vous vous rappelez, en limitant les FDI, et en limitant également les flux de tourisme, mais il y a eu une crise de liquidité. Une crise de liquidité, le gouvernement s'est retrouvé dans une situation où les salaires ne pouvaient pas être payés, où les demandes de population se faisaient de plus en plus fortes. Ils ont réagi en monétisant le déficit budgétaire. Ils ont créé de la monnaie jusqu'à hauteur de 20 trillions de dollars Zimbabwe. Et du jour au lendemain, le taux d'échange est passé de 1 dollar US pour 1,4 dollar Zimbabwe, tenez-vous bien, à 1 dollar US pour 10 milliards de dollars Zimbabwe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour acheter du pain, il fallait littéralement mettre beaucoup de billets de banque de dollars Zimbabwe sur un camion, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement important. Le pôle stabilité monétaire avec ses implications sur la croissance à long terme. Mais il y a également l'autre pôle, c'est-à-dire le besoin d'une croissance à long terme. Je crois que tout le monde sera d'accord avec ça. Ce besoin ne se limite pas aux variables macroéconomiques. On a besoin de maîtriser l'inflation, on a besoin de stabiliser le taux de change. Tout cela, c'est important. C'est, disons, des conditions nécessaires, mais pas suffisantes pour enclencher un processus de développement à long terme. Les pays ont besoin de services d'infrastructures à des prix raisonnables et de meilleure qualité, par exemple. Et lorsque vous voulez financer ces besoins, vous mettez en danger l'autre pôle, c'est-à-dire la stabilité macroéconomique. Mais il y a aussi d'autres pôles qu'on dit également aujourd'hui. Gérer les conditions de vie. Il y a dans nos pays une population, une proportion très grande de la population qui vit dans des conditions très difficiles et vouloir prendre en compte également les besoins de quelque manière que ce soit, par des transferts, par la formation. Ça demande également des ressources qui risquent, si on essaie de les avoir à n'importe quel prix, de mettre en danger l'autre pôle, c'est-à-dire la stabilité macroéconomique. Alors, j'ai décidé d'utiliser le cas du Liberia, qui est un cas que j'ai étudié récemment, pour illustrer ce triangle magique. Et pourquoi le Liberia, à part le fait que je l'ai étudié récemment, mais pour beaucoup de raisons, mais la raison fondamentale, c'est que le Liberia illustre à la caricature tous ces problèmes-là auxquels la plupart des pays africains, que ce soit les pays CFA ou les pays de l'OCFA, font face. C'est un pays qui a connu récemment une crise de balance de paiement très sérieuse. Et donc, la croissance a eu quelques difficultés et la récession s'est carrément installée. Le Liberia, comme la plupart des pays africains, a une structure sociale et économique assez dualistique. Dans nos pays, pour toutes les enquêtes sur la pauvreté, les populations dans les régions rurales ont une incidence de pauvreté plus élevée. et le problème de distribution, c'est également un problème géographique. Il y a un problème de genre, il y a un problème d'âge, les jeunes étant plus exposés, mais ici, le problème géographique joue un rôle extrêmement important. Et pour le cas de Liberia, ça illustre encore une fois le cas de l'Afrique à la caricature. Il faut voir l'histoire de ce pays. C'est un pays qui a été fondé par des esclaves et qu'on a libéré des États-Unis. Alors, le gouvernement américain a toujours eu une position prudente vis-à-vis de ces anciens esclaves qui sont libérés. Et dès que cette communauté afro-américaine est venue s'installer sur les côtes ouest-africaines, ils ont eu des pratiques qui ont eu tendance, qui rappelaient un peu les rémunéances de ce qu'ils avaient vécu de l'autre côté de l'Atlantique. Ça veut dire quoi ? Ils ont poussé les populations autochtones dans l'Interland et sont restées sur la côte. Et la zone côtière, notamment le comté de Monserreda, a eu pratiquement toutes les attentions et tous les avantages. Et je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on observe dans les pays, mais dans tous nos pays, il y a quand même cette division assez claire entre la capitale d'une part et les régions intérieures d'autre part. Et l'autre point concernant l'Iberia, c'est que l'économie est fondée sur les ressources naturelles. Il y a des concessions qu'on signe avec des grandes multinationales comme Firestone pour l'exploitation du caoutchouc. Mais également, c'est la même chose pour le bois et pour l'or. Et ça aussi, c'est assez caractéristique de la plupart des autres pays africains. Donc, il y a une très forte volatilité du PIB et des exportations. Et une présence, quand elle arrive, n'affecte pas la pauvreté ni l'emploi. Alors, l'autre chose, c'est la vulnérabilité au choc. Quand une économie repose sur des bases si fragiles, dès qu'il y a le moindre choc, ça peut déclencher une crise de paiement des déséquilibres macroéconomiques. et c'est ce qui s'est passé effectivement au Libéria. Post-guerre, il y a eu le phénomène d'Ebola, il y a eu le problème de la fatigue des bailleurs qui avaient quand même se tenu au Libéria pendant un bout de temps et avec la fin de l'épidémie, ils se sont retirés. Vous voyez ? Et ensuite, il y a ce phénomène de dualité de la monnaie. Il y a deux monnaies qui circulent au Libéria, le dollar américain et le dollar libérien. Et le dollar libérien ne représente que 10% de l'offre de monnaie. 90% c'est le dollar américain. Et quand c'est comme ça, il y a beaucoup d'instruments de pilotage de l'économie et de la politique économique, de la politique monétaire en particulier qui ne sont plus offérantes. Parce qu'il y a beaucoup, je vous dis, une bonne partie de votre offre de monnaie, vous n'avez aucun contrôle sur cela. Donc, comme on a dit tantôt, et je vais rapidement passer sur l'installe parce que ce qui m'intéressait c'est l'arrivée à la conclusion, l'inflation. On en a parlé. L'inflation, c'est un réel problème pour la plupart des pays comme le Libéria, c'est-à-dire qui ne sont pas affiliés à une zone monétaire en Afrique de l'Ouest. Ici, c'est les pays de la West African monétarise zone. C'est les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ne sont pas membres de la zone CFA. L'arrangement, c'était que ces pays trouvent une monnaie qui leur soit unique et laquelle devrait après fusionner avec le CFA pour donner une monnaie unique de la CDAO. Mais alors, si on compare le Libéria par rapport à d'autres pays, on se rend compte que l'inflation, surtout pour les dernières années, a été beaucoup plus forte. Et quand on parle des pauvres, il y a ici un indicateur qui est très important, c'est l'inflation des prix des biens alimentaires. C'est les produits qui représentent un poids important dans le budget des pauvres. Et quand il y a cette inflation de ces prix-là, il y a effectivement les pauvres qui ne sont plus affectés. Le taux de change qui suit, qui se déprécie, vous voyez, le Libéria, c'est en noir. Vous voyez ? Ça, c'est le Libéria. Ça, c'est les autres pays d'Avanzé, Gambie, Libéria, Guinée, Ghana. Vous voyez ? Une dépréciation beaucoup plus forte. Le problème du budget, comme je vous le disais, les pressions sociales sur le budget. La plus grosse part des recettes fiscales vont au salaire des fonctionnaires. Et c'est la même chose qu'on a dans nos pays. Au Sénégal, plus de 50 % des recettes fiscales vont au salaire. Et ce qui fait que le plan de développement du gouvernement est à risque. Comment est-ce qu'on peut financer un plan de développement à long terme qui demande la mobilisation de moyens immenses alors que les ressources sont très rares ? Ça, c'est le dilemme dont je parlais tantôt. Et dans un contexte aussi où l'aide diminue. Ça, c'est vrai du Nigeria, mais c'est vrai aussi des autres pays africains qui ne sont pas du Nigeria. Ce qui pose un problème d'endettement, parce que les ressources, il faut les chercher quelque part. La plupart des pays avaient vu leur niveau d'endettement, je veux dire, ramener à des niveaux assez raisonnables. Maintenant, on n'a pas encore de crise, mais le risque de crise est réel et le cas de Libéria le symbolise assez bien. La monétisation du déficit budgétaire, ça, c'est réel. Ça, c'est le dollar libérien en circulation. Vous voyez que ça augmente de façon drastique parce qu'effectivement, le gouvernement fait face à des obligations court terme, à court terme et à moyen terme puisque la banque centrale n'est pas autonome, la monétisation du déficit est l'instrument utilisé, mais comme vous voyez, c'est un couteau à double tranchante. À double tranchante. Et c'est la même chose que ce graphique montre. Alors là, ça prouve ce qu'on disait. Ce que vous voyez en blanc, c'est le comté de Monserrado. La plupart des anciens esclaves afro-américains sont ici. Vous voyez, le niveau de pauvreté, c'est 31,6. Comparé à des niveaux de pauvreté de 71, beaucoup plus d'oubs dans les autres régions. Beaucoup de ces régions du Libéria sont complètement coupées du pays en période hivernale. Beaucoup de ces régions sont plus intégrées avec les pays voisins qu'avec le reste de l'économie. Vous voyez, donc le gouvernement a raison de mettre l'accent sur les infrastructures en particulier. Mais financer comment ? OK ? Alors, ça, on en a parlé tantôt. La forte concentration des exportations dans les produits de base. OK ? Les produits agricoles et les produits miniers. Et ici, ça permet également d'illustrer à la caricature un phénomène qu'on observe dans la plupart des pays africains, francophones comme anglophones. Si on exclut le secteur des rentes, pour le reste, le secteur privé est pratiquement dans l'informel. Le choix qui est laissé au secteur privé, c'est soit de se cacher, donc être informel, invisible, ou bien alors d'évoluer dans le secteur des rentes où on peut faire des affaires avec le gouvernement. C'est le secteur des télécoms, c'est le secteur des mines. Et dans le cas du Liberia, c'est un secteur important, c'est le secteur de l'enregistrement des bateaux. Après le Panama, le Liberia a le plus de bateaux à enregistrer et à son nom. Vous voyez ? Ça, il n'y a aucun effort lié à ça, c'est juste l'exploitation d'une rente. Vous voyez ? Et c'est la réalité un peu de fois, jusqu'à la caricature de ce qu'on voit dans nos pays. Soit on exploite des rentes, les mines par exemple, le bois, c'est une situation tendante, ou bien alors on se tâche. Entre les deux, il n'y a presque rien. C'est pour cela que le secteur manufacturier se tâche prématurément dans la plupart de nos pays. Deux minutes pour qu'on ait un peu de temps aussi pour les questions si c'est possible. D'accord. Je vais rapidement sauter les facteurs structurels. Vous voyez ? On ne peut pas dire que les crises macroéconomiques n'ont que des facteurs de court terme. Il y a des facteurs à plus long terme. La corruption. Vous voyez ? Les problèmes d'infrastructures dont on a parlé. OK ? Et donc voilà quoi est la réalité. On se trouve dans une situation où on a besoin de beaucoup de ressources pour stabiliser l'économie, faire face aux besoins des populations, investir pour le long terme. Mais à chaque fois que vous touchez quelque part pour avoir ces ressources, vous générez potentiellement un déséquilibre sur le plan du budget, sur le plan de l'inflation, sur le plan du taux de change. Et que faire dans cette situation ? Alors, juste quelques recommandations de court terme. Faire des interventions sur le marché d'échange comme le fait le gouvernement libérien. Mais il y a des problèmes parce que la faible capitalisation de la Banque centrale est un obstacle. Avoir une politique économique stable parce que le gouvernement libérien a cherché et beaucoup de gouvernements sont tentés par ces mesures autoritaires de confisquer les dollars détenus par les agents privés. Ils ont très peu de moyens de faire ça. Ça marche très peu parce qu'ils appellent au patriotisme. Ils disent aux gens il faut une patrion et restituer les dollars que vous avez pour que le réconnu puisse fonctionner. Mais pendant qu'on le faisait, on découvre qu'il y a 100 millions de dollars qui disparaissent à la Banque centrale. Ça, c'est deux. De deux, et pendant qu'on le fait, le gouvernement dit les impôts, il faut les payer en dollars américains, pas en dollars libériens. Il y a ces contradictions-là. Alors, pour le court terme, il y a ces deux aspects. Pour le long terme, il faut avoir une Banque centrale plus autonome. ça, c'est extrêmement important, l'autonomie de la Banque centrale, ce qui est très difficile à avoir dans le contexte des pays comme le nôtre, et avoir, bien sûr, une politique, un rapport avec les possibilités financières et un rapport avec le système financier du pays. Et bien sûr, dans le plus long terme, il faut adresser les problèmes de développement à avoir un secteur privé, avoir un secteur privé robuste et essayer d'achapper à cette tyrannie des produits de base. Je ne voudrais pas trop monopoliser la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Donc, pour garder du temps pour la discussion avec la salle, je laisse juste aussi deux minutes à Andy pour ses réactions principales sur le panel. Merci. 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 I wish I had big disagreements with my discussions. It would be more interesting, but I don't. I think... So, only to say all... I think there were all important perspectives on this question. I thought that the magic triangle actually end the discussion. The Liberia nicely highlights the way these distributional issues underscore some of these exchange rate and monetary policy issues and are very hard to deal with. Ils sont au cœur des choses. Voilà. C'est tout ce que j'ai à rajouter, franchement. Allez, quelques questions à présent. Merci beaucoup. Je pense que les différentes interventions de panel ont montré à la fois la diversité des situations, des situations un peu extrêmes comme le Liberia, mais aussi les questions que pose l'intégration à l'union monétaire. Et puis aussi la diversité des mécanismes, à la fois d'un côté les régimes de change, de l'autre aussi les variations du taux de change. Et donc on va passer maintenant aux questions de la salle sur ces différents sujets. Oui, en prenant le micro et en vous présentant, s'il vous plaît. C'est bon ? Voilà. Alors, Thomas Madusek, je suis enseignant en droit international et développement durable. Je voulais juste poser une question, surtout à mon collègue du Sénégal, sur le débat sur la zone froid. La zone froid actuellement est pliée aux pylories. Certains disent que ça rend la dépendance de l'Afrique francophone de plus en plus importante. D'autres disent qu'après tout, c'est un signe de stabilité monétaire. J'aimerais bien informer là-dessus, sur ce débat. Merci. Je vois une autre question là-haut. Oui, allez-y. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, j'aurais souhaité poser une question à l'intervention concernant l'Iberia sur la dollarisation. Je considère qu'effectivement, c'est une question absolument centrale pour la stabilité macroéconomique du pays. Et touchant le triptyque macroéconomique, le change, le budget et la monnaie. Le dernier rapport, article 4 des statuts du Fonds monétaire international sur la question de la dollarisation, insiste beaucoup sur aussi la question de la dédollarisation. Et j'aurais voulu que vous prolongiez votre intervention pour connaître un peu les mesures que vous envisagez pour aller vers cette dédollarisation, sans laquelle la stabilité macroéconomique ne pourra jamais probablement intervenir. Merci. Merci. On va prendre une troisième question. Allez, oui, allez-y. Si, 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 vous l'avez. Voilà. Oui, merci. Je voudrais poser une question un peu dans le prolongement de l'exposé de M. Mbaye sur le Libéria. Je suis M. Deme de la BCAO. Quand on discute avec les banquiers centraux des pays de la ZMAO, WAMZ, les six pays qu'il a cités, on se rend compte qu'en cas de choc, ils ont un dilemme. Ce sont des pays qui ont des niveaux de réserve d'échange assez faibles. Quand on regarde les six pays, ils ont tous à peu près moins de deux mois de réserve d'échange, deux mois d'importation. Et donc, quand une crise les frappe, on le voit bien qu'ils hésitent entre stabiliser le taux de change parce qu'il est clair que pour eux, la baisse du taux de change a un impact direct sur la pauvreté. Donc, il y a cette peur de laisser en cas de choc exogène le taux de change filer pour pouvoir répondre à ce choc. Et le dilemme, c'est que si on ne fait pas ça, il faut mettre des réserves pour pouvoir stabiliser le taux de change. Et donc, ils sont dans cette hésitation, ce dilemme-là où on met des réserves d'échange et puis le choc, s'il se perdure, on peut mettre toutes les réserves d'échange et ça se termine par une crise d'échange importante. Donc, dans tous les cas, pour eux, leur régime de change, la question est donc, c'est que le régime de change ne semble pas être en tout cas un outil très, très performant pour répondre à ce type de crise. Quand on regarde le cas de l'Algérie, par exemple, ils avaient à peu près près de 100 mois de réserve d'échange avant la crise. Ils ont mis des réserves. Aujourd'hui, le niveau des réserves a fortement baissé, mais heureusement que les prix du pétrole sont en train de remonter. Donc, on voit bien que la situation des pays va dépendre pas vraiment du régime, mais de qu'est-ce qu'on a comme réserve pour pouvoir répondre à des chocs qui vont certainement augmenter la pauvreté. C'est sûr que ça va augmenter ça. En tout cas, c'est clair que pour eux, la réponse, elle est là. Le choc va augmenter la pauvreté. Pour ne pas arriver à une crise sociale, il faut pouvoir y répondre. Donc, j'aimerais avoir la perspective des panélistes sur ça. Que faire dans ce genre de cas ? Le dernier point revient sur un aspect qui a été évoqué par Andy Berg tout à l'heure sur la peur du flottement. Est-ce que même si on veut utiliser le taux de change comme un facteur d'ajustement, quelles sont les limites de l'utilisation de cet instrument ? Donc, il y a des questions qui sont adressées un peu à Alimbaï d'un côté et sinon à l'ensemble du panel. Donc, je laisse peut-être Ali faire le début de la réponse et ensuite tous les membres. Merci beaucoup. Très rapidement, je crois qu'il y a deux questions qui m'ont été personnellement destinées. La première question a trait à comment sortir de la dollarisation. Je dois dire que c'est très difficile. Une fois qu'on a un phénomène de dollarisation, c'est extrêmement difficile de s'en sortir. Il n'y a que deux moyens, en général, de s'en sortir. La méthode qui utilise les mécaniques de marché, ce qu'Israël avait utilisé, ce que le Chili avait utilisé. Et la méthode autoritaire, ce que le Libéria a essayé d'utiliser et qui marche très peu. Parce que dans nos pays, moi, j'ai discuté avec les acteurs privés au Libéria, on me dit que le jour où le gouvernement va vouloir confisquer mes dollars, je vais faire sortir mes dollars le plus rapidement possible. Ils ne pourront pas arrêter ça. Ce qui est vrai. Le gouvernement a beaucoup de problèmes à faire la police des frontières, par exemple. Vous voyez ? Donc, les méthodes autoritaires sont plus difficiles à mettre en œuvre. Mais les méthodes qui font référence au marché, par exemple, progressivement crédibiliser la monnaie nationale et le système financier, souvent, ce sont des choses qui sont très difficiles à obtenir dans le contexte de nos pays du fait du faible développement, justement, du système financier. Je crois que ça, c'est un problème. Pour la deuxième question, la question du CFA, je crois que je suis à l'aise pour en parler. J'ai voulu résister à la tentation de parler de la question, parce que c'est une question très, très brûlante dans le contexte de nos pays. Et je viens de sortir un numéro spécial dans la revue Intervention économique. Quand j'écris sur le CFA, je préfère le faire dans les revues canadiennes, qui sont plus neutres. Alors, il y a eu beaucoup de contributions intéressantes. Je crois que le débat est piégé par beaucoup de sentimentalisme. Et les gens laissent de côté les faits, les raisonnements factuels, pour mettre en avant les raisonnements émotionnels. Si on regarde froidement les chiffres, qu'est-ce qu'on reproche aux pays de la zone franc ? Et, un, on dit que les conditions de financement sont plus drastiques. Ce n'est pas vrai. On compare, moi, je compare les pays, et je partage, et vous, en ce papier que j'ai fait, j'ai comparé les pays d'Afrique de l'Ouest, membres de la zone CFA et non-membres de la zone CFA. Et on ne peut pas dire que le financement de l'économie est meilleur dans une zone ou dans une autre. Vous voyez ? Le problème des réserves. Notre président Ablaïwan avait dit qu'on a beaucoup d'argent comme réserve d'échange. On avait 7 000 milliards de CFA. Et qu'il fallait utiliser cet argent pour financer les infrastructures. Et depuis lors, les gens pensent que cet argent pouvait être utilisé. Mais ce n'est pas vrai. La Chine a 3 800 milliards de dollars de réserve d'échange. Mais les réserves d'échange, ce n'est pas pour financer les infrastructures. Quand vous regardez les réserves d'échange rapportées au PIB, on est parfois surpris. Un pays comme la Gambie, un très petit pays dans la bouche du Sénégal, a des ratios plus élevées que ceux du Sénégal. Donc, je suis d'accord qu'il faut changer quelque chose. Peut-être ce qui gêne, c'est la présence de la France, l'ancienne puissance coloniale. Ou bien le nom de la monnaie. Moi, je dis tout le temps que si c'est le franc qui gêne, changeons le nom et mettons Cori au lieu de mettre franc. Et vous voyez, je crois que ce qu'il faut voir derrière, c'est plus l'outil d'intégration régionale. Vous voyez ? Et voilà très rapidement ce que j'ai voulu dire. Moi, je passe sur la question du franc CFA. Je vais plutôt traiter de la question des réserves de change. Bon, en principe, si vous avez un régime de change où le taux de change peut fluctuer de manière totalement libre, le besoin de réserve est minimal. C'est surtout pour des interventions ponctuelles, pour répondre donc à des périodes d'instabilité du taux de change. Donc, dans un régime de change fixe, bien entendu, le problème est différent puisqu'il y a une parité à défendre. Il y a toute une littérature sur le niveau optimal des réserves de change qui vont dépendre donc de l'intensité des chocs, etc. Le Fonds monétaire a donc toute une série de documents où on fait des calculs compte tenu de la distribution des chocs, etc. Alors, c'est vrai que les règles simples en termes de calcul de mois d'importation ou de semaines d'importation, comme on le faisait, ce sont des règles qui deviennent dérisoires dès lors qu'on passe d'un pays à faible revenu à un pays à moins de revenu avec un compte de capital ouvert. Parce que là, les risques ne sont pas seulement d'un manque de réserve pour financer les importations, mais il faut pouvoir faire face aux chocs liés au flux de capitaux. D'accord ? Alors, c'est là où c'est intéressant de regarder l'expérience des pays à moins de revenu. J'en parlais tout à l'heure, donc des pays qui ont particulièrement ceux qui ont un régime de ciblage d'inflation. Parce qu'en théorie, dans un régime de ciblage d'inflation, on ne peut pas avoir deux objectifs. La Banque centrale ne peut pas à la fois avoir un objectif explicite d'inflation et un objectif explicite de taux de change. D'accord ? Ça crée un conflit d'entrée qui affecte donc la crédibilité de la politique monétaire. Mais qu'est-ce que l'on constate ? C'est que dans la réalité, les pays ne flottent pas librement. D'accord ? Et l'intervention, en fait, si on regarde depuis 2009, on constate que le rythme d'intervention a fortement augmenté. Parfois pour des raisons très spécifiques, liées à une crise, à des fluctuations sur les marchés internationaux, etc. D'accord ? Ou alors, vous voyez bien, pour ces pays, n'oubliez pas que ce sont des pays qui ont un compte de capital ouvert. Donc le problème de gestion du taux de change est différent de celui que vous avez dans un pays à faible revenu et un compte de capital relativement fermé. D'accord ? Mais ce qui est devenu de plus en plus apparent au cours des dernières années, c'est que la politique d'intervention a un effet macro-prudentiel. Parce que la peur du flottement, telle qu'elle était conçue initialement, elle était surtout liée au risque d'appréciation du taux de change. D'accord ? Donc l'impact sur la compétitivité. Pour certains pays, fortement endettés en monnaie étrangère, l'idée c'était que ça risquait d'augmenter le poids de la dette extérieure, etc. Mesurant monnaie nationale. Et c'était surtout ça les arguments. Eh bien, ces dernières années, ce que l'on constate, c'est qu'en fait, il y a une dimension macro-prudentielle à cette question-là. L'instabilité des bilans des agents a un impact sur la stabilité financière. Donc maintenant, on est passé d'une situation où l'intervention sur le marché des changes, en tout cas pour les pays à moyen revenu, on est passé d'une situation où l'intervention est perçue comme un outil de stabilisation du taux de change pour des raisons de compétitivité, etc. Où on cherche, ou plutôt, on est passé à cette idée qu'il faut stabiliser parce que ça a des implications pour la stabilité financière. Donc vous voyez que le débat dans ces pays-là change. L'intervention n'est plus simplement une question de taux de change. Thank you. So I'll keep it very short. I want to come back also to this dilemma, briefly, that you mentioned, to make some remarks that are complementary to what Pierre-Richard just said. You know, you mentioned that the shock is bad for the poor. Of course, the shock is bad for the country. It's a poorer country because of this negative shock. There's no avoiding that through some trick. Now, maybe it's temporary, maybe it's permanent. Exchange rate intervention, from that point of view, is a very crude mechanism to deal with poverty. Or, you know, it's not, and you have to ask yourself whether, or the country should ask, is this, you know, we saw, I think there is evidence that using reserves, if you have them, may make the real shock, may make the follow-on effects worse, right? There's a bigger out, we saw, there's at least evidence that there's a bigger decline in output if you keep the pay in some circumstances. And that means more unemployment, and so on. So it's really, you have to ask yourself then, what's the right combination of policies to deal with the poor and take things forward? As Pierre-Richard said before, the problem is very sort of dynamic, really, and long-term. And, you know, if the problem, for example, is public sector wages that are now too high, it's not exactly pro-poor, probably, to protect those. Si on veut protéger ses salaires, c'est pas vraiment pro-poor. En général, je ne dis pas, je ne suis pas un grand fan de la façon dont vous avez exprimé le dilemme. Oui, j'ai une toute petite remarque importante quand même, parce que là, quand on parle de choc, il faut bien distinguer choc transitoire et choc permanent. Donc, l'utilisation des réserves, si c'est un choc permanent, n'est pas le bon mécanisme d'ajustement. C'est plutôt en réponse à des chocs transitoires. Merci. Alors, pour ne pas... pour garder du temps pour la dernière session, on doit clore cette deuxième session. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je suis Sébastien Treyer. Je suis directeur de l'IDRI. La pause café interviendra après cette session que nous allons devoir réduire à une heure. Donc, à 16h30, vous aurez droit à une pause café. J'invite maintenant les autres intervenants de cette session sur la dimension environnementale à rejoindre la table ronde. Le temps que vous nous rejoignez, je voudrais commencer à introduire cette session en soulignant à quel point la question environnementale n'est pas du tout distincte de beaucoup de choses qu'on a discutées jusqu'à maintenant. En particulier parce que dans beaucoup des travaux qu'on voit aujourd'hui sur la question climatique, et en particulier ceux que nous avons coordonnés à l'IDRI autour de la question des trajectoires de décarbonation à long terme, la question environnementale et climatique, c'est une question de transformation structurelle de l'économie pour aller vers des secteurs moins intensifs en carbone. Et on est bien sur des questions de transformation structurelle depuis l'introduction de Rossellus Ocampo ce matin. Et la question de la diversification des économies dépendantes aux ressources naturelles est typiquement tout à fait au cœur à la fois des questions de sentiers de développement pour la croissance durable et aussi pour des questions de décarbonation de l'économie. Je voulais souligner aussi que ça me paraît tout à fait judicieux que l'affaire dit, que je remercie beaucoup de nous avoir associés à cette conférence, ça me paraît tout à fait judicieux de poser des questions environnementales en lien avec les politiques macroéconomiques. Avec l'affaire dit, nous avions organisé un séminaire de sensibilisation des dirigeants des ministères des Finances et du plan de plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest au fait que les politiques climatiques, les NDCs, les National Determined Contributions de l'accord de Paris, étaient de leur responsabilité et pas seulement de celles des ministères de l'Environnement parce qu'au cœur de l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, à la fois en termes d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, il y a des questions macroéconomiques qui sont tout à fait centrales. Et je veux juste souligner qu'un des exemples de ce que je viens de dire, c'est que dans les travaux qu'on a menés avec des équipes de l'Université du Cap en Afrique du Sud, la question de sentiers de développement qui les préoccupe, c'est de sortir de la dépendance au secteur minier. Et que s'ils arrivent à la résoudre, ça sera très bon pour leurs objectifs climatiques. Et donc on est bien au cœur de cette association-là. Alors je voulais juste souligner aussi que j'ai entendu ce matin des éléments très importants sur la question des politiques de change, à la fois sur la manière dont elle permet suffisamment de stabilité pour des investissements de long terme qui sont exactement ceux dont on a besoin en matière de décarbonation de l'économie. Mais il y a aussi des questions de quels sont les signaux qu'on peut envoyer avec une politique de change plus active pour essayer de sortir d'un type d'investissement qui serait des investissements moins favorables à la décarbonation de l'économie ou à l'environnement. Et je pense qu'on va revenir dans cette session de manière assez précise sur la question de la nature des secteurs. Parce que si on a bien entendu que la diversification vers des secteurs plus intensifs en connaissance, ça a l'air positif en général, à la fois pour la croissance durable et la réduction des inégalités, tout comme les questions environnementales. Ça dépend quand même pas mal de la nature et du contenu de ces différents secteurs. Et je crois que la place des énergies fossiles dans les trajectoires de développement est particulièrement quelque chose d'important aussi à discuter. Patrick Guillemont l'avait dit en début de journée, la littérature sur ces sujets n'est pas très foisonnante. Et on a la chance d'avoir comme présentation introductive le professeur Jean-Louis Arcand, directeur du département d'économie à l'Institut des études internationales et de développement à Genève, senior fellow de l'affaire DIC, Jean-Louis qui a co-signé avec Patrick et Sylviane un des papiers qui parle de politique de change et d'impact environnemental, notamment sur la question de déforestation. Et donc c'est vers lui qu'on se tournera en premier. Merci beaucoup Jean-Louis d'être avec nous. Ensuite Gaël Giraud, parmi les trois personnes qui vont réagir. Gaël Giraud, donc Gaël, tu es chef économiste à l'Agence française de développement, directeur de recherche au CNRS et co-directeur notamment de la Chaire énergie et prospérité. Et il me semble que vu les travaux que tu développes sur des modélisations qui permettent de conjoindre macroéconomie et transition écologique et réflexion sur les limites environnementales de la croissance, c'est tout à fait intéressant de voir comment tu vois toi le champ de ce qu'on sait et le champ de ce qui reste encore à travailler sur l'articulation entre ces politiques macroéconomiques et la transition écologique. Nous avons aussi en vidéo, si je ne me trompe pas, où nous aurons la professeure Thierre de l'université de Sherbrooke, du département d'économie de Sherbrooke, qui a travaillé aussi à la Banque mondiale et au programme des Nations unies pour l'environnement, et dont la thèse au CERDI était précisément sur le lien entre environnement et processus de croissance économique à long terme en Chine. Et donc l'exemple asiatique dont on parlait tout à l'heure, comment est-ce que la question environnementale a été traitée dans ce cas-là, c'est tout à fait important. Enfin, nous avons aussi, je m'excuse, monsieur Roland Podard, qui sera représenté par Andrew Böck, c'est ça ce que, merci beaucoup Andrew, d'avoir accepté de remplacer au pied levé Roland Kahnik Podard pour donner votre point de vue aussi, alors j'allais dire le point de vue du FMI, je pense que c'est votre point de vue personnel sur ces questions. Jean-Louis Hercans, je vous propose de présenter. Bon, I had a choice of language to do this in. Je suis Canadien, né au Cameroun, et je travaille en Suisse. Donc là, c'est par choix that the slides are going to be in English, et la présentation sera en français. D'accord, donc voilà, j'espère satisfaire tout le monde dans la salle. Les slides seront un tout petit peu plus geeks, et la présentation en français sera un peu plus soft. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne peut pas marcher ici. Et l'autre raison, c'est que si jamais vous avez des questions dans la salle, on n'aura pas le temps, mais tout ceci est fait en markdown, donc vous voulez qu'on essaie des autres spécifications économétriques, je peux vous faire ça en live, tout ce qui est sur ces slides. C'est un animal vivant, ce qui est bien quand on parle de l'environnement. Il faut juste revenir une page en arrière, c'est avec... Voilà, merci. Encore une. Voilà, parfait. Donc il y a une littérature énorme, pardonnez l'anglicisme de mon canadien, une littérature énorme sur les déterminants des émissions de CO2 dans toutes sortes de domaines différents. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a pratiquement rien, ou rien, sur l'effet de la politique de change sur les questions climatiques. Ici, on va s'attarder sur les questions d'émissions de CO2. Dans un certain sens, comme le président de session a indiqué, la seule exception avec laquelle d'ailleurs on est très familier, et tout ceci, c'est du travail co-signé avec Patrick Guillaumont et Sylviane Guillaumont-Jeanney. Et d'ailleurs aussi, je voulais vraiment remercier les hôtes, cette maison de la Banque de France. Moi, je suis un pauvre micro-économiste du développement. Donc ça, ici, je suis dans une arène qui m'est normalement complètement inconnue. C'est le monde macro. Et je voulais juste vous dire combien vous me faites sentir chez moi. J'ai un ancien compagnon d'école, genre de classe, à MIT, Andy Burke, qui est là-bas. J'ai une alumna distinguée de mon institut à Genève, ici. J'ai des gens avec qui j'ai partagé plus d'une décennie de ma vie, les gens du CERDI, ici, des anciens étudiants, des anciens collègues, et même des gens du pays de la Teranga que je ne vois pas depuis assez longtemps. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Et merci. Merci à la Banque de France. Donc, notre papier de 2008 dans le Journal of Development and Economics, qui était très cité, mais j'ai l'impression très peu lu, ce qui pourrait le classifier de classique dans le sens de solo. Ça, c'est un de mes enseignants, à MIT, Bob Solo, et c'est comme ça qu'il définissait un classique en économie. Beaucoup cité et jamais lu. C'est un papier qui a un message très, très fort. Et ce message, c'est que la dépréciation du taux de change réel dans les pays en développement induit la déforestation. Et là, on est en train de parler de déforestation tropicale. Donc ça, c'est le côté absorption du carbone. Et vous allez voir dans les résultats empiriques que je vais vous montrer tout à l'heure, en version hard et en version soft, dans les deux langues, ça va être intégré, mais ce n'est pas le focus du propos ici. Et c'est d'autant plus bizarre, et moi, étant un microéconomiste, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les prix relatifs. Et s'il y a un sujet macro dans lequel je peux vraiment mettre mes crocs, c'est bien celui du taux de change effectif réel, parce que finalement, des gens macro parlent d'un prix relatif. Donc ça, ça me fait sentir à mon aise. Et c'est quand même bizarre qu'il n'y ait rien dans la littérature sur ce sujet, et comment imaginer que le prix relatif des biens non-échangeables n'ait pas d'effet sur la pollution et sur les émissions. C'est quand même un petit peu bizarre. Donc ce qu'on va vous... D'autant plus pour les pays en développement, évidemment. Et donc, l'hypothèse dont je vais essayer de vous convaincre de la validité aujourd'hui, et je vais vous montrer un festilisé empirique que je n'arrive pas encore, en bon microéconomètre, je n'arrive pas encore à tuer. Parce que les microéconomètres, on trouve un résultat, et ensuite on passe le temps qu'il faut pour tuer le résultat. Puis si on n'arrive pas à le tuer, à un certain moment, on commence à se dire, peut-être qu'il y a quelque chose là. Et là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose ici. C'est que les dépréciations du TCEER, en fait, augmentent, et ça c'est un résultat très robuste, augmentent les émissions de CO2, mais cet effet marginal des dépréciations, cet effet néfaste des dépréciations, cet effet marginal diminue avec le niveau de développement du pays. Et je vais terminer ici, je commence avec des choses écrites, et à la fin je vais terminer avec un graphique. OK ? Un graphique, mais le message, c'est en fait, pour les pays qui ont, dans l'échantillon, donc c'est un échantillon de 88 pays, pour les pays qui ont un PIB par tête, c'est une observation, avec un PIB par tête en dessous de 13 000 dollars, c'est des dollars constants à 2010, c'est à peu près 60% de l'échantillon, pas 60% de la population, 60% des observations. Chaque observation est une année pays. l'effet, donc la dépréciation augmente de façon significative, et l'élasticité est de moins 0,236, donc c'est un gros chiffre, ce n'est pas empiriquement trivial. Donc, les dépréciations ont un effet néfaste, donc augmentent les émissions de CO2. Quand on est au-dessus de 79 000 dollars, alors là, l'effet, par contre, il s'inverse. Mais ça, c'est 1,7%, ou en tout cas, c'est moins de 2% de l'échantillon. Donc, pour les pays en développement, qui évidemment ne sont pas les émetteurs, en grande partie, mais pour les pays en développement, les pays à faible revenu, à revenu intermédiaire, l'effet des dépréciations et d'augmenter les émissions de CO2. Alors, pourquoi est-ce que ça serait le cas ? Et donc, bon, on est en France, peut-être j'aurais dû appeler ça un modèle Disneyland Paris, c'est une terminologie que j'utilise avec mon partenaire dans le crime Hugo Panitz à Genève. Modèle hyper simple, l'idée en mots, c'est quoi ? L'idée, c'est que si on fait l'hypothèse que l'intensité énergétique du secteur des biens échangeables est supérieure à l'intensité énergétique du secteur des biens non échangeables, et supposons que ça soit le cas, vous savez, les économistes ont fait beaucoup de suppositions, donc vous me le permettrez, on va passer à la prochaine, eh bien, si c'est le cas, et si la part du secteur des biens échangeables est diminue avec le TCEER, je vous rappelle ici, le TCEER ici, c'est le prix relatif des biens non échangeables, eh bien, on va avoir mécaniquement un effet négatif du TCEER sur les émissions de CO2, sur l'émission totale de CO2. Une petite parenthèse ici, il y a toute une série d'autres résultats dont je ne vais parler, je ne vais aucunement parler aujourd'hui, qui concernent l'intensité énergétique. Ici, les résultats que je vais vous présenter, ça va être les émissions en kilotonne, en log kilotonne. Nous avons toute une série d'autres résultats, par contre, qui, eux, sont beaucoup plus fragiles en termes de l'intensité, c'est-à-dire kilotonne par dollar de PIB. Ça, c'est quelque chose qui reste encore à creuser. Donc, ça, c'est la première hypothèse empirique qui viendrait de ce petit modèle Mickey. Et ensuite, on peut se dire, encore une fois, en mots, qu'au fur et à mesure que le développement progresse, le différentiel en intensité énergique ou énergétique entre le secteur des biens échangeables et non échangeables, que ce différentiel va baisser. Si ce différentiel baisse, il y a deux autres hypothèses testables. Premièrement, les émissions totales, ou par tête, ça ne changera rien au résultat économétrique final. Les émissions totales seront une fonction décroissante du PIB par tête. Et donc, la troisième hypothèse testable, c'est quand on regarde la dérivée croisée, c'était la première chose dont je vous parlais. La dérivée croisée est positive. Ce qui veut dire, c'est que les dépréciations augmentent les émissions de CO2, mais au fur et à mesure que le PIB par tête augmente, cet effet néfaste des dépréciations sur les émissions de CO2 va baisser jusqu'à s'annuler quand on devient relativement riche. Donc, un petit modèle, évidemment, il y a une demi-douzaine d'autres modèles que vous pourriez écrire qui vous donneraient le même résultat. Et Andy Berg, de façon très méchante, mais très très juste, m'a dit, ouais, j'ai l'impression que tu as écrit le modèle, mais il me parlait de l'eau de papier sur la déforestation. Tu as écrit le papier, et plutôt que tu as écrit le modèle, pour expliquer le fait empirique. C'est à peu près vrai. On est quand même des économistes. Mais ça serait utile, je pense, pour la vie future de ce papier, aussi d'avoir des idées sur d'autres modèles qui pourraient générer ce genre de résultat. Donc, il y a aussi quelque chose qu'il faut garder en tête ici, et c'est qu'empiriquement, il y a d'autres choses qui sont en train de se passer. Entre autres, il y a l'effet Balassa-Samuelson qui est en train de se passer ici. Et ce que nous avons dans notre... Ce que nous avons empiriquement, que vous allez voir dans les régressions, dans les graphiques, sur que je vais juste vous montrer un tableau, ne vous inquiétez pas, ensuite, ça sera des dessins. Donc, ce que nous avons dans notre travail empirique, c'est le taux de change effectif réel. Mais le taux de change effectif réel, il est constitué de deux composantes. Il y a le taux de change d'équilibre, ce qu'on appelle R étoile ici, et puis la sous-évaluation ou la sur-évaluation qui est le R tilde ici. Donc, idéalement, ce que nous voudrions faire, et avec la présentation de Brahim... Est-ce qu'il est toujours là ? Brahim ? Non. Brahim, le badeau, il est... Ah oui, il est là. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est une façon de le faire, c'est d'essayer d'extraire et de décomposer dans la partie pour nous, en fait, ce que l'on remarque, c'est que dans la structure du modèle qu'on a ici, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, le coefficient qu'on est en train d'estimer, le coefficient est par définition biaisé par rapport au vrai coefficient que nous voudrions estimer. D'accord ? Donc, ça, c'est à garder en tête et ce biais, a priori, du coefficient que nous estimons, le chiffre que je vais vous donner tout à l'heure, ce chiffre de 0,36, comme l'élasticité carbone du taux de change effectif réel, ce chiffre, ce biais, par contre, lui, pourrait augmenter avec le niveau de développement. Alors, les variables que nous allons utiliser, surtout ici, bon, c'est des choses que vous connaissez. Le CO2, ce sera en kilotonnes. On va contrôler aussi dans le travail empirique pour l'importance. Ça, c'est du cross-country. Ici, c'est 88 pays observés pour une moyenne de 21 ans. On a tout le côté forêt, évidemment, sur l'absorption du carbone et le taux de change effectif réel. Donc, encore une fois, c'est le prix relatif des biens non échangeables. C'est un indice qui est égal à 100 en 2010 ici. Alors, ça, c'est l'évolution. Alors, je vous montre ces dessins de l'évolution dans tout l'échantillon des émissions carbone. C'est une échelle logarithmique sur l'axe vertical. Pour vous montrer, en fait, dans toutes les estimations, donc pour ceux qui sont des geeks dans la salle, on va avoir des effets fixes pays, des effets années. Mais malgré cela, il y a encore pas mal de variances dans les années, dans les données. Donc, malgré le fait que c'est... Vous voyez, il y a de la variation, mais c'est quand même relativement lisse. La ligne bleue, c'est la moyenne mondiale. Prochain graphique. Par contre, pour le TCER, comme vous pouvez voir, il y a énormément de variations. C'est très joli, évidemment, avec ce... Mais disons-le. Ce qui est beau dans le graphique, c'est le fait que c'est... Mais c'est 2010, c'est parce que l'indice est normalisé à 100 en 2010. Mais comme vous voyez, il y a énormément de variances. Et ce qui m'a quand même assez surpris, c'est que même en mettant les effets fixes pays et les effets fixes années, cette variance, il reste, et on réussit à identifier encore beaucoup de choses. Je voulais vous montrer ce graphique pour revenir sur un point important. C'était juste... Si vous regardez le histogramme qui est en bas à droite, ça, c'est le PIB par tête, en milliers de dollars. La ligne rouge à gauche, les pays qui sont à gauche, cette ligne rouge de gauche, ça, c'est les pays où les dépréciations augmentent les émissions de CO2. C'est ce qu'on va trouver plus tard. À droite... Non, pas encore. Pardon. 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 Non, c'est pas grave. La ligne à droite, les pays qui sont à droite de la ligne rouge à droite, ça, c'est les pays pour lesquels les dépréciations diminuent. Et vous voyez, il reste absolument rien. En fait, c'est là où j'habite en grande partie, c'est la Suisse. Suisse, Luxembourg, voilà, les pays pauvres comme ça. Maintenant, on peut y passer. Quand vous regardez les données, ça, c'est purement un scatterplot complètement bivarié entre le taux de change effectif réel, comme avant, mais exprimé en log, et les émissions de CO2 en log. Ça, on ne contrôle pour rien ici. Ça, c'est les données absolument crues. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a une pente descendante qui est d'ailleurs assez bien estimée. Et si on passe outre cela, ça, c'est une estimation semi-paramétrique. Donc, en fait, on va contrôler, encore une fois, pour les geeks qui sont dans la salle, on contrôle pour les effets fixes pays, on contrôle pour les années, on contrôle pour tous les covariés dont je vous ai parlé auparavant. Et là, ce que vous commencez à voir, c'est qu'à part des choses bizarres qui se passent pour des TCER qui sont très très faibles, la relation est fortement négative, elle est fortement négative et estimée relativement précisément. Donc ça, ça ne met aucune structure sur les données. Donc maintenant, on va faire quelque chose de plus conventionnel. On va passer à une estimation, en fait, tout simplement, une approximation linéaire de cette relation. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est, ça, c'est le chiffre que je vous donnais avant, donc ça, c'est le coefficient le moins 0,236. Donc ça, ça vous dit si le TCER augmente d'un pour cent, catérise Paris-Bouss en contrôlant pour les effets fixe pays, je ne vais pas répéter les effets fixe pays, les effets années et tous les covariés, les émissions de carbone, OK, donc diminuent de 0,236%. OK, donc ça, ça, c'est l'élasticité carbone du taux de change effectif réel. Dans la deuxième colonne, vous voyez que tout ceci, en fait, c'est assez curieux et on a essayé tout ce qu'on pouvait mais ça ne dépend pas du secteur manufacturier, c'est la seule différence dans la colonne 2. Et dans la colonne 3, alors si vous pouvez passer à la prochaine diapo, en fait, en fait, c'est ce que je viens de vous dire, d'ailleurs, vous voyez en fait, en plus dans la colonne 1, ce n'est pas la peine de regarder le tableau, que la présence de la forêt, évidemment, ça absorbe du carbone, quelle surprise, et que l'élasticité, en fait, PIB, du PIB, par rapport aux émissions carbone, est à peu près de 1. On est très proche de 1, quand on contrôle pour plus de trucs, on peut arriver plus ou moins, quand on fait le test nul, c'est égal à 1, c'est à peu près égal à 1. Et dans la colonne 2, donc secteur manufacturier, c'est assez intéressant, n'a pas d'effet. Prochain slide. Vous avez vu que tout à l'heure, il y avait une première partie de la courbe qui était croissante. Donc là, on n'a pas une bonne explication de pourquoi il y aurait ce comportement relativement bizarre avec le TCR en dessous de 60. C'est une partie relativement petite de l'échantillon. Si je me souviens bien, c'est 200 observations. On fait un spline et ce qu'on montre, en fait, c'est que cet effet-là, dans l'approximation linéaire en spline, c'est non significatif et c'est la partie, donc on peut passer à la prochaine diapo. Ça, c'est dans la colonne 3 et donc le coefficient, donc cette élasticité, passe à moins 244 plutôt que 236, c'est estimé super précisément. OK. La question ensuite, merci et restons sur ces diapos, vous vous souvenez de la troisième hypothèse à tester, c'est que cet effet néfaste, donc des dépréciations qui augmentent les émissions carbone, diminue, selon notre modèle, notre modèle Mickey, diminuerait avec le pipe par tête. Alors ça, c'est purement plus varié. Ce que vous avez en rouge, donc sur l'axe horizontal, vous avez le log du TCR, sur l'axe vertical, vous avez le log des émissions carbone en kilotonnes, en rouge, vous avez les deux tiers des pays les plus pauvres, en bleu, vous avez le tiers des pays les plus riches en termes de pipe par tête. Et ce que vous voyez ici, ça, c'est vraiment purement bivarié, c'est purement illustratif, corrélation négative, comme on trouve, pour les pays pauvres et plus ou moins pas de corrélation pour les pays riches. Si on passe à la prochaine, et donc là, on est dans la colonne 4, et le coefficient qui est absolument clé, c'est le coefficient sur GDP per capita en milliers de dollars constants américains à 2010, c'est ce coefficient de 0,072, ou comme on dirait à Genève, de 0,72, qui est estimé relativement précisément. Et je vais conclure avec le graphique que je voudrais que vous gardiez en tête, qui est celui-ci, ça, c'est l'effet marginal. Alors, la raison que j'ai insisté beaucoup sur le histogramme, OK, donc c'est l'effet marginal, donc l'effet marginal, donc le fait que les dépréciations ont un effet négatif, donc elles augmentent les émissions de CO2 pour les pays pauvres, donc c'est les pays qui sont à gauche de la première ligne, de la ligne de gauche, rouge en pointillé. Alors, quand vous regardez ce graphique, vous direz, ouais, mais c'est un tout petit, c'est un tout petit rien, mais je vous ai montré avant l'histogramme de la distribution. C'est 60% des observations qui se situent là. Et donc, où l'intervalle de confiance à 95% se trouve entièrement en zone négative. Et il faut monter jusqu'à nos amis Helvète et Luxembourgeois à 79 000 pour que l'intervalle de confiance soit entièrement au-dessus. Ah oui, et dernier que d'ici, donc le message que je voudrais que vous reteniez, dans les pays pauvres, les dépréciations du TCR, les dépréciations du taux de change augmentent les émissions. Cet effet s'estompe au fur et à mesure que le processus de développement progresse. Et dernier graphique, si vous pouvez juste me le mettre, il n'y a pas de courbe de Kuznets environnementale. Ça, c'est tout simplement, j'ai flippé, on a flippé tout simplement l'effet marginal. Donc ça, c'est l'effet marginal du PIB par tête sur le... qui, évidemment, qui diminue. L'effet marginal est négatif. C'est l'effet marginal du PIB par tête sur les émissions et on voit que l'effet marginal reste toujours négatif quelle que soit la valeur du TCR. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup professeur Arcan. Gaël, je te propose de réagir. Pour qu'on tienne les délais, il faudrait que vous vous teniez en moins de 10 minutes chacun. Donc si tu peux tenir en moins de 10 minutes. Oui, si tu veux. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de faire très bref et je vais parler en français. Jean-Louis l'a dit, Jean-Louis a dit l'essentiel, évidemment. Je vais simplement souligner quelques points qu'il a brillamment exposés. Il y a une quasi absence de travaux sur ce lien entre, disons, commerce international et en particulier dynamique des taux de change d'un côté et des règlements climatiques et en particulier émissions de CO2 de l'autre. Donc je crois que c'est particulièrement bienvenu à la fois qu'on ait cette session qui est cet article qui vient d'être présenté et puis l'article de 2009 de Patrick, Sylviane et Jean-Louis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il me semble que les deux articles sont intimement liés l'un à l'autre parce qu'il y a un auteur commun et aussi parce qu'en la ville, une bonne partie des conclusions en réalité se confortent l'une de l'autre. La conclusion générale, Jean-Louis l'a dit, mais je l'en redis, du papier antérieur de 2008, c'était la dépréciation du taux de change réel accroît la déforestation dans les pays à faible revenu et aurait tendance à la diminuer dans les pays développés. Le taux de déforestation global dans le monde serait déterminé par les taux de croissance relatifs des pays développés et en développement et puis une convergence réelle entre les pays devrait ralentir ou diminuer la déforestation tandis que l'accroissement des inégalités au contraire devrait augmenter la déforestation dans les pays pauvres. A ce sujet, j'ouvre une parenthèse. Si c'est le cas, alors il y a un vrai débat qui s'ouvre aujourd'hui sur la question des inégalités. En particulier, si on tient compte par exemple du gini absolu et pas simplement du gini relatif ou bien si on minore un tout petit peu l'intervention de la Chine, on voit que les inégalités entre pays pourraient aussi avoir augmenté en quel cas on n'assiste pas à une vraie convergence aujourd'hui. Ce qui veut dire que ça, ça peut être de nature à, si on croit au résultat de 2008, favoriser la déforestation dans les pays pauvres. Alors, le lien avec le papier que vient de nous présenter Jean-Louis, à mon avis, est assez immédiat. Au fond, le papier de la contribution de Jean-Louis Arcand, c'est d'élargir le papier de 2008 aux activités émettrices de gaz à effet de serre, quelles qu'elles soient, et pas simplement, j'allais dire, à la question de la déforestation. Les hypothèses de fond, à mon avis, sur lesquelles il faut qu'on ait une discussion pour, au fond, complexifier le résultat, à la fois le Mickey-Mars-Marlon et puis les résultats empiriques, je les redis très rapidement. La première, c'est que les activités échangeables, trade events, dans les pays en voie de développement, sont plus intenses en carbone que les non-trade events. Dans les pays développés, en revanche, il n'y aurait pas de différence. Là, il y a, à mon avis, un premier point d'attention sur lequel il y a certainement une discussion à avoir. Comme vous le savez, il y a une grosse littérature sur qu'est-ce que c'est que les trade events, non-trade events, par opposition à traded, non-traded, à partir de quand est-ce qu'un secteur devient vraiment échangeable ou pas. Il y a, comme vous le savez, un deuxième aspect dans l'hypothèse qui mérite d'être soulignée, qui est, certainement, l'hypothèse est très convaincante, sauf si on tient compte des consommations intermédiaires. Il y a beaucoup de pays, je pense évidemment, par exemple, à la Chine et au Vietnam, pour lesquels la consommation intermédiaire est extrêmement gourmande en CO2, en carbone, à une intensité carbone très élevée. Il suffit de penser au transport, par exemple. Alors, en consommation finale, c'est très certainement vrai. Si on tient compte des consommations intermédiaires, il y a certainement un débat à avoir là-dessus. Et puis, il y a une deuxième hypothèse de faux, à mon avis, qui est que la part relative des activités échangeables dépend du taux de change réel et augmente avec la dépréciation de la devise. Voilà. Ça, à mon avis, c'est moins controversé en français, mais malgré tout, c'est certainement une hypothèse forte, Jean-Louis, tu me contrediras, qui pilote une partie du résultat. La conclusion, Jean-Louis l'a dit, c'est que la dépréciation d'une devise qui éterrisse Paris-Bourse devrait entraîner pour les pays pauvres en tout cas une hausse relative des émissions, du fait de l'accroissement de la part relative du secteur échangeable, tradable, par rapport au secteur non tradable. Et puis, il y a aussi un autre aspect que tu n'as pas tout à fait repris dans ta exposition orale, mais qui est dans le papier, qui est un effet de long terme de la diffusion technologique, qui serait la dépréciation dans les pays émergents induirait une moindre hausse relative des émissions grâce à la diffusion de la technologie. Donc, quelques remarques, simplement pour... Alors, pardon, première remarque, je crois que la cohérence est très forte avec le papier de 2008. En fait, on pourrait très bien interpréter le papier de 2008 comme un cas particulier de celui-ci, en disant, dans le papier de 2008, en fait, l'activité tradable, c'est la forêt, en tout cas, le produit de la forêt, et l'activité non tradable, au moins dans les pays à faible revenu, c'est les produits agricoles, puisque souvent, l'agriculture dans ces pays-là est protégée. Et dans ce cas-là, on retrouverait que la dépréciation entraîne une hausse de la déforestation. Donc, il y aura une cohérence entre les deux papiers. Je reviens. Alors, les autres remarques, discussions qu'on peut avoir, c'est... Donc, ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire l'intensité carbone relative entre les secteurs ouverts, disons, aux échanges et les secteurs non ouverts aux échanges. Et puis, évidemment, il y a un autre aspect qui, moi, alors là, plutôt comme macroéconomiste, évidemment, me fait... m'interroge, mais c'est normal. C'est l'effet Balassa-Samuelson. Bon, c'est quand même difficile aujourd'hui, je crois, mais je pense qu'on est tous d'accord avec ça, de prendre comme une donnée intangible l'effet Balassa-Samuelson qui n'est pas complètement vérifié empiriquement. Et du coup, aussi, si on se dit, mais au fond, si on ne croit plus complètement à l'effet Balassa-Samuelson, comment est-ce qu'on accepte... Comment est-ce qu'on peut traiter ce type de questions ? Je n'ai pas de réponse toute faite, malheureusement, mais je crois que ça pointe vers l'ouverture d'une réflexion plus théorique, cette fois-ci, qui est, si on prend un peu de distance par rapport au fond, au horse model de Excher-Samuelson-Hollin, ou Excher-Hollin-Samuelson, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'imaginer pour traiter cette même question avec les mêmes résultats empiriques, mais avec un Mickey Marlon un peu différent, dans lequel, en tout cas, je serais... auquel je pourrais croire davantage, parce qu'il dépendrait moins, en tout cas, de quelque chose d'aussi massif que l'effet de l'Samuelson, il me semble qu'il faudrait viser quelque chose qui ressemblerait à une description hors équilibre de dynamique de taux de change de court terme, parce qu'il y a quand même une difficulté, il me semble, dans cette discussion, c'est que, si on a des résultats intéressants à long terme, le problème du climat, c'est que c'est aujourd'hui, on le sait tous, l'urgence écologique, c'est maintenant, et donc, non seulement, Keynes prend la deuxième fois raison, d'abord parce qu'à long terme, on sera tous morts et ensuite parce qu'à long terme, le climat sera complètement vraiment déréglé, sera trop tard. Donc la question climatique doit se poser en considérant des questions de court terme pour lesquelles on ne peut pas faire l'hypothèse que toutes nos économies sont déjà à l'équilibre et qu'on peut se contenter de regarder les propriétés d'équilibre de long terme. Donc il faut probablement, à mon avis, essayer de construire des modèles dans lesquels on a des dynamiques hors équilibre de court terme, c'est ça le plus intéressant. Mais ce qui vaut pour ce papier comme pour 95 % dans la littérature, ce n'est pas spécifique à ce papier-là, et puis dans lesquels on peut regarder aussi les effets monétaires et financiers et pas simplement les effets de taux de change réels. Si on inclut les cycles financiers et les flux financiers dans l'image et la représentation qu'on se fait de la dynamique des taux de change, quid de l'histoire qu'on est en train de raconter ? Ça vaut pour, à mon avis, l'ensemble de tout ce qui dépend de Balassane Samuelson et plus globalement d'Eckcherolley. J'ai entendu que ce matin, le FMI a pris des positions tout à fait intéressantes sur la libéralisation des échanges financiers qui auraient accru les inégalités. Du coup, si on en est à ce type de réflexion-là, je crois que ça vaut la peine de s'interroger sur nos outils théoriques et sur la nécessité aujourd'hui d'essayer d'élaborer des modèles qui donnent des informations dynamiques de court terme hors équilibre, à la fois avec des cycles monétaires réels et des cycles financiers dans lesquels on capture les aspects nominaux qui sont au moins aussi importants que les aspects réels. Voilà. Et puis, une dernière remarque sur un sujet plus un peu abordé, Jean-Louis, dans ton exposé, c'est la diffusion de la productivité du secteur non échangeable avec le niveau développement. Là, certainement, on a besoin d'avantage de chair empirique sur cet aspect-là parce que ça aussi, c'est assez probablement sujet à discussion. Voilà. tout ceci dans un contexte où, évidemment, je ne peux que me féliciter qu'on puisse avoir ce type de discussion, qu'il y ait cet article-là qui apporte une pierre décisive à l'étude de la question de la dynamique des taux de change en lien avec les émissions de CO2 dans les pays à faible revenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, on devrait pouvoir avoir la connexion avec Sherbrooke, si je ne me trompe pas, pour donner la parole. Ah, c'est une vidéo, pardon. Eh bien... Très bien, pas de souci. Fabienne, je vous laisse lancer ça. Bonjour. D'abord, merci de m'avoir invité pour commenter ce papier très intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir pour le lire et puis, je vais essayer de mon mieux pour faire des commentaires pertinents. Donc, en fait, on va d'abord faire une résumée de cet article-là. Cet article, essentiellement, regarder le lien, l'impact d'autres changes sur l'émission de gaz de carbone par tête. Essentiellement, en fait, leur discussion est sur la dynamique de cette relation à travers ces trois composants comme j'ai illustré ici. Donc, la relation de E prime par rapport à R prime dépend tout d'abord du niveau de croissance économique Y et le cap de l'intensité d'émission entre les biens échangeables à T et les biens non échangeables à N qui est supposé aussi être décroissante avec la croissance économique et puis à la fin le fameux facteur K que je vais revenir là-dessus. Si le K est supposé être inférieur comme proposé au début du modèle, on pourrait très bien avoir à court terme une sorte de relation entre le E prime et puis le R prime illustrée par une courbe de forme de U que j'ai illustrée ici en couleur grise. donc en fait bien que la discussion du papier est essentiellement sur la partie de courbe qui se trouve au-dessus de l'axe horizontal Y mais ce qu'on voit c'est qu'avec la croissance économique à un moment précis il y a forcément un moment cette économie va avoir une relation de E prime sur R prime qui soit positive. Donc en fait à mon avis nous devons avoir peut-être en fait deux discussions d'abord sur la période où la dépréciation de taux de change réel pour entraîner une augmentation d'émissions et puis par la suite la dépréciation de taux de change réel entraîne une diminution d'émissions et puis on peut aussi savoir que finalement en fait cette relation dépend de l'ampleur de cas donc cas est négatif mais si la valeur absolue de cas augmente on peut voir que cette courbe de U va se déplacer vers le haut si le cas est plus petit donc en fait cette courbe de U va se déplacer vers le bas donc ceci va changer le moment quand cette courbe touche l'axe horizontal qui change en effet le moment où la relation de U par rapport à R change le signe et puis dans la discussion des auteurs on a compris que étant donné on ne peut pas observer le taux de change réel à travers les données statistiques donc en fait ce qu'on utilise comme calcul le taux de change réel en effet c'est le taux de change réel équilibré plus le taux de change déviation de cette taux de change réel donc ainsi lors des pages mathématiques si on veut l'exprimer sur cette graphique sera qu'à long terme la modification de la relation de E' par rapport à R' va compresser la courbe de cette forme U vers la gauche donc en fait ici je propose d'utiliser cette courbe rouge pour les montrer donc en fait vous pouvez voir en suivant la dynamique de croissance économique qui est peut-être plus rapide dans certains pays mais plus lente dans d'autres pays on devrait peut-être attendre que la relation de E' par rapport à R' se compresse vers la gauche soit par un très grand intervalle ou par un très petit intervalle donc en fait tout ceci dépend de la dynamique de croissance économique mais continue à croître donc en fait le point d'exception de cette courbe U avec l'axe Y va forcément se produire à un moment plus tôt donc en fait personnellement je pense que la discussion sur la partie à droite ou la dépréciation pour s'y amener une amélioration de l'environnement et reste un élément à discuter j'ai énormément de plaisir de lire ce papier et puis ça me fait rappeler beaucoup de contenu dans l'économie de l'environnement par exemple je trouve un très fort lien entre cet article et la littérature sur le groupe de Goufnets environnemental ainsi la littérature sur le lien entre le commerce et l'environnement cet article essentiellement c'est de proposer une forme fonctionnelle via deux canaux qui sont complètement nouveaux pour réinterpréter la relation entre la croissance économique commerce international et l'émission de CO2 donc ces deux canaux sont d'abord la politique de change je pense en fait la seule papier qui a discuté cette relation entre la relation politique de change et puis l'environnement c'est le papier sur d'autres changes réels et la déforestation un autre canaux est la compétitivité des biens échangeables on n'avait pas trouvé des résultats en viré qui prouvent le groupe de Goufnets environnemental qui est selon moi pas une surprise parce que dès le début 1990 quand on commence à explorer la notion de groupe de Goufnets environnemental et puis en termes de modèle théorique ce papier en effet donne une nouvelle explication théorique sur l'hypothèse d'arbres de pollution des pays de partenaires commerciaux nord-sud et en particulier pour les pays les plus pauvres ceci peut peut-être en fin d'expliquer pourquoi la discussion des auteurs sont essentiellement sur la partie gauche de cette groupe que j'ai illustré tantôt donc en fait mes commentaires sont mélangés avec des questions la première c'est que l'ampleur de ce canot qui reliait la politique de change avec l'environnement car dans la littérature de commerce et de l'environnement souvent la conclusion qu'on observe dans beaucoup de papiers c'est que le rôle de commerce sur l'environnement reste relativement faible donc étant donné que ce papier discute comment le taux de change pour amener un changement dans la structure de commerce ainsi sur l'environnement donc une question selon moi pertinente à répondre est quelle sera l'ampleur de cet impact et puis si on peut non seulement illustrer par cette relation entre privée mais également sur l'ampleur de cette relation ça va être quelque chose de très pertinent la deuxième chose à discuter c'est sur la pertinence de distinguer une économie par le secteur des biens échangeables par rapport au secteur des biens non échangeables parce que si on si on observe dans cette étude là que le taux de change vont avoir un impact de plus en plus faible sur l'environnement avec la croissance économique cette logique pourrait être très bien expliquée par une par la croissance économique qui peut entraîner une structure de l'économie qui devient de plus en plus mature et de plus en plus complète donc en fait d'où vient la pertinence ou d'où vient l'importance de distinguer les biens échangeables par rapport aux biens non échangeables associés avec cette question là on pourrait très bien imaginer où en fait l'échangeabilité des biens soit expliquée par leur coût de transport donc en fait si dans ce cas là le bien échangeable sont souvent des biens légers foodlose qui sont faciles à transporter les biens non échangeables pourraient être considérés comme des biens lourds bien que Edrington 2015 a prouvé le hypothèse d'arbres de pollution qui soit pertinent pour les biens foodlose mais nous ne devons pas oublier que certains biens le plus le moins foodlose qui présentent un coût de transport très élevé sont souvent aussi des biens très intensifs en gaz de carbone le meilleur exemple ce sera le ciment donc en fait le ciment fait partie des biens le plus lourd à transporter où en fait le bien où l'intensité de gaz de carbone est le plus élevé dans l'échelle de produits actuellement exportés et puis à la fin bien certainement en fait c'est important de voir comment interpréter le cas car le cas est la clé de ce modèle-là le cas est supposé inférieur à zéro car le modèle est essentiellement basé sur l'hypothèse que les biens échangeables sont plus intensifs en carbone que des biens non échangeables que j'ai déjà mis une sorte de bémol dans les acétates précédents et puis la deuxième chose c'est que l'explication de cas est essentiellement embrouillée dans certains sens par le fait que nous ne pouvons pas directement observer d'autres changes réels à équilibre à long terme donc en fait une question qui est directement associée est que est-ce que ce ne sera pas aussi intéressant de regarder les impacts de R sur le E à long terme donc via peut-être des modèles de série chronologique pour qu'on puisse avoir un peu plus d'intuition sur le cas et puis en même temps de démontrer que l'hypothèse où on suppose que le cas soit inférieur à zéro est une hypothèse valide pour la plupart des pays ou pour certains pays qui comportent certaines particularités économiques à la fin donc en fait j'ai certaine l'impression que le modèle présenté dans cet article là est plus pertinent pour des pays de certains niveaux de développement plus précisément des pays en début de son processus d'industrialisation ou de processus de développement économique ça c'est cependant une similitude avec la littérature de Coup de Moutines où en fait la plupart du monde sont quasiment tous d'accord que le groupe de Moutines s'applique mieux dans des contextes où on distingue seulement l'économie entre l'économie agricole et puis les économies industrielles parce que là l'économie agricole a un niveau d'intensité d'émissions plus faible par rapport au secteur industriel mais cependant dans les pays plus riches comme nous savons tous les secteurs agricoles de ces pays là présentent aussi des incidences climatiques extrêmement importantes voilà donc en fait je vais m'arrêter ici donc merci encore pour l'invitation et puis je trouve l'article très prometteur et puis j'ai hâte de voir le développement futur de cet article merci bonne journée bien vous voyez plein de questions à la fois sur la modélisation en détail et puis sur l'interprétation qu'on peut faire de votre papier je passe tout de suite la parole à Andrew pour quelques remarques vous avez aussi un peu moins de 10 minutes si vous y arrivez je pense que ça marche je crois que c'était pour la présentation j'ai envie que ça ne marchait pas merci beaucoup comme vous avez entendu dire mon collègue Roland Baudard n'a pas pu venir au dernier moment à cause des problèmes logistiques et donc je vais le remplacer et essayer de dire ce qu'il aurait dit Patrick m'a convaincu d'essayer en français donc on y va et je m'excuse pour l'autre raison maintenant d'avance donc ce papier je félicite les auteurs je quand je dis je je veux dire Roland en général moi aussi mais en tout cas nous nous félicitons les auteurs pour un papier très très intéressant très important et avec des résultats très robustes paraît-il qui donne des qui donne des idées qui montent un trade-off qui soulignent un trade-off entre la croissance et l'environnement en ce qui concerne la politique d'échange deux points qui pourraient être discutés davantage d'abord dans le papier le changement technologique est en général peut-être implicitement considéré comme un phénomène de long terme pourtant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui on ne sait pas mais on parle beaucoup de quatrième révolution intervastérale et tout ça et est-ce que ce changement sont peut-être plus rapides plus disruptifs et si je peux maintenant me permettre d'ajouter quelque chose on peut se demander si ces relations empériques qui dépendent des années des années d'il y a 20 ans etc qui si le changement technique sur comment l'AI les robots et tout ça ça ne va pas changer les relations entre l'industrialisation la croissance et le développement deuxième point il y a des raisons pour se douter de cette relation c'est-à-dire par exemple la dépréciation dépréciation de taux d'échange peut réduire les émissions de CO2 à cause du fait qu'un taux d'échange surévalué peut inciter l'importation des produits pétroliers autres produits pétroliers et donc on dit souvent aux fonds monétaires encourager la surconsommation de ces produits mais comme j'ai dit ce papier est très utile je veux enfin je me permets je me permets deux trois autres comment dire moi j'aimerais voir un peu plus sur les mécanismes c'est normal il suppose que l'intensité énergétique des traded sectors est plus élevée relativement plus élevée dans les pays plus pauvres autre théorie qui pour moi serait plus plus possible de regarder les données est que l'intensité énergétique des exports dépend de niveau de développement et j'aurais supposé qu'il y aurait des données sur l'intensité énergétique des exports si on suppose qu'un taux d'échange moins enfin plus déprécié mène à des exportations plus élevées le reste suit mais qu'est-ce qui se passe à un pays qui perd la moitié de sa capacité d'exporter par exemple parce que les mines ferment qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer le taux d'échange va baisser beaucoup et les exportations et importations vont baisser donc ce n'est pas évident même ce mécanisme que j'ai décrit n'est pas évident et ça peut peut-être expliquer cette partie de courbe étrange dont tu as parlé ou ça va dans le mauvais sens on peut expliquer les deux sens si on veut mais le dernier commentaire que nous voulons faire est que c'est un peu étrange pour moi de mettre l'emphase sur ce trade-off pour les pays les plus pauvres qui après tout sont pas les grands contribuateurs à la global warming et qui sont peut-être qui vont souffre le plus en général et qui sont le moins bien placés pour répondre et donc on va renverser la question et poser la question est-ce que la politique de taux d'échange peut aider des pays à répondre à global warming et je vais finir avec quelques slides sur ça d'abord la fréquence des astres naturels augmente et des gens disent que ça va continuer avec le global warming les coûts sont significatifs et à droite on peut voir qu'en effet les coûts paraissent être moins importants pour les pays avec un régime flexible c'est une sorte de résultat forme réduite mais c'est quand même le cas donc Roland a fait un exercice empirique pour cette conférence qui n'est pas déjà écrite dans un papier se poser la question est-ce que la politique de change fait une différence pour la relation entre les désastres naturels et la croissance ce qu'il a fait il a fait une régression de la croissance sur l'incidence sur le fait qu'il y ait un désastre naturel et il regarde le désastre ce passage année zéro après qu'est-ce qui se passe à la croissance dans les années qui suivent et ça c'est pour tous les pays dans l'échantillon il y a beaucoup de contrôle produit par habitant inflation dépenses publiques etc et il n'y a pas de il n'y a pas de grande réponse en général bien sûr que le fait qu'est-ce qui se passe quand le désastre détruit le capital d'une économie cet effet direct négatif ne paraît pas souvent dans les chiffres de produits nationaux et la reconstruction peut paraître dans les chiffres en tout cas il n'y a pas de réaction qu'est-ce qui se passe si on divise entre flexibles et régimes fixes et flexibles et c'est assez frappant pour les pays avec un régime fixe il y a un effet négatif sur la croissance avec impact et qui dure pour une deux années à peu près et après ils reviennent à leur trajectoire intérieur donc il n'y a pas d'effet permanent de cette hurricane ou tornado earthquake mais il y a beaucoup plus il y a de volatilité et de croissance alors que pour les pays flexibles il n'y a pas de enfin en général en moyen il n'y a pas d'effet ce qui souligne donc la conclusion est que le régime fait une différence ce n'est pas la première enfin il y a d'autres papiers qui arrivent à la même conclusion mais c'est assez frappant sans doute c'est une des raisons pour lesquelles on choisirait un régime de change et ce n'est pas le plus important et il y a d'autres raisons pour lesquelles bien sûr on aurait on devrait avoir enfin il y a d'autres raisons pour être cautious excusez-moi sur ce résultat et d'autres politiques qui sont plus importantes pour avoir de résilience mais c'est toujours ça revient à des thèmes qu'on a vus intérieurement sur la question de régime de taux d'échange et de volatilité vers les chocs étant including parmi eux les chocs qui viennent de l'environnement merci merci beaucoup merci beaucoup Androu et merci à Roland d'avoir préparé ça ce que je vous propose c'est que Jean-Louis puisse réagir rapidement si vous le souhaitez et on a je pense maximum 5-10 minutes pour les questions je suis vraiment désolé 5 minutes oui c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit parce que et donc je vois monsieur Ocampo qui souhaite intervenir et monsieur et ça sera les deux seules questions Jean-Louis une première réaction juste une minute je dis premièrement Indy a fait exactement c'est Roland en fait qui a fait exactement le cheap shot que Sylviane et moi auquel on on s'attendait mais qui est exactement ça sur les produits énergétiques importés on est tout à fait d'accord on en discutait hier soir avec Sylviane mais ensuite on se dit comme nos amis britanniques disent the proof of the pudding is in the eating et le coefficient il est quand même négatif donc si cet effet est là il est suffisamment fort pour contrecarrer cet effet voilà autre point c'était ça c'est juste un commentaire sur les désastres je trouve ça super intéressant surtout que là je vais faire de la provoque pour moi c'est le genre de choses qui montrent que le modèle néoclassique a battu la croissance endogène c'est ce qu'on voyait déjà avec tous les travaux sur la guerre civile c'est à dire très peu d'années après la fin d'une guerre civile les pays reviennent à leur sentier de croissance si on pense au célèbre papier d'un autre Roland et tête Miguel sur le bombardement américain du Vietnam on se rend compte que des endroits qui sont retournés à l'âge de la pierre avec des bombardements extrêmement intensifs et d'autres endroits qui n'ont pas été touchés que 20 ans plus tard il n'y a aucune différence et donc le modèle néoclassique libéral monsieur Campos vous en prie vous pouvez exporter davantage que cela réduit la production quelque part et par conséquent c'est quoi en fait l'effet net la même chose la même chose avec les importations vous produisez davantage à la maison mais ailleurs il y a également moins de production donc en fait il y a un équilibre dans l'émission de CO2 ça c'est le premier point l'autre point c'est les implications ici et avec les pays en mode de développement avec une surévaluation du taux de change en fait j'espère que votre recommandation c'est que les pays ne doivent pas s'ajuster parce que enfin parce que cela augmenterait les émissions en matière de CO2 mais ceux qui pensent s'il vient d'avoir des taux de change plus compétitifs dans les pays en mode de développement pour connaître une meilleure croissance et bien sûr cela signifie plusieurs choses ça veut dire que peut-être vous devez rattraper ça veut dire que les pays en mode de développement je n'ai pas compris le mot ou alors devraient s'ajuster davantage ou les pays développés devraient s'ajuster davantage bon ça peut être logique en fait parce que ça dépend de là où vous mesurez les émissions de CO2 dans les pays consommateurs c'est là où il faut évaluer cela ou les autres pays dans notre exemple on montre la production la manufacture ici afin de générer l'avantage de croissance qui diminue dans les pays développés est-ce que les pays en mode de développement est-ce que notre meilleure croissance ou est-ce que c'est les pays développés qui doivent s'ajuster donc là où je suis totalement d'accord avec vous c'est la déforestation je suppose que les pays en mode de développement devraient avoir la responsabilité à prendre des vêtements davantage de déforestation en général bon ceux d'entre nous qui viennent des pays en mode de développement dans la région amazone amazonienne sont tout à fait conscients de cela merci beaucoup donc une question monsieur et après je me tourne vers vous oui Bertrand Senné en fait quand on parle de taux de change on se focalise essentiellement sur la question des prix à l'importation à l'exportation et ça me semble assez dangereux en fait cette vision des choses pourquoi ? parce que notre préoccupation première maintenant ça devrait être l'impact de toutes nos actions sur l'environnement sur le climat sur les ressources sur la biodiversité et je pense qu'on devrait vraiment pour tous les pays du monde avoir les moyens d'investir massivement dans tout ce qui va être le plus écologique possible et donc de ce fait les pays je pense qu'ils ne devraient pas être dépendants de capitaux étrangers notamment et il faudrait absolument qu'ils aient la capacité de créer localement la monnaie dont ils ont besoin pour réaliser l'économie la plus durable possible il faut donc inventer vraiment inventer un nouveau modèle de développement réellement durable et là on en est très très loin dans lequel le taux de change serait négocié de la façon la plus juste possible pour passer d'un modèle celui dont on a parlé aujourd'hui qui est finalement gagnant-perdant parce que quand il y en a qui dévaluent finalement ça veut dire que de l'autre côté il y a un perdant à un modèle qui serait beaucoup plus gagnant-gagnant parce que coopératif parce que finalement dans le défi qu'on a à relever tous les pays du monde ont intérêt à échanger juste ce dont ce qu'ils ont besoin d'échanger puisqu'effectivement il y a certaines ressources qui ne sont qu'à certains endroits du monde et on a tous intérêt à relocaliser notre production d'un point de vue écologique c'est absolument évident et on a donc intérêt aussi à ce que tous les pays du monde connaissent un développement qui soit à la fois durable et où il y ait le moins d'inégalités possible et donc je pense que juste pour conclure ce qui me paraît important c'est qu'on ne se focalise pas suffisamment sur la question du financement qui est en fait la question la plus importante et non pas la question du prix merci pour cette dernière remarque qui relie ce que vous venez dire à la question de la journée je vais vous laisser la parole peut-être non Andrew alors les conclusions sur les conclusions qu'on peut tirer de cet article sur ce que doivent faire les pays je pense que les questions de M. Ocampo étaient beaucoup sur cette discussion là Jean-Louis je vous propose de réagir je vais vous répondre en anglais je ne vais pas vous battre avec vous sur qui a la responsabilité qui est-ce qui est responsable de s'ajuster ici parce que j'ai perdu d'avance en tant que Camerounien je suis notamment je suis tout à fait d'accord avec vous j'ai fait le contrefactuel ici en fait il y a suffisamment d'asymétrie entre la dépression et l'appréciation en ce qui concerne l'effet net oui on verra une augmentation ici et c'est quelque chose voilà j'ai travaillé là-dessus il y a deux heures du matin avec Patrick on a parlé de cela hier et c'était le contrefactuel j'aurais voulu avoir une bonne image qui aurait pu être une réponse à votre question maintenant par rapport aux efforts je ne sais pas si Patrick veut intervenir parce que je tiens le micro seulement mais lui vraiment c'est lui qui tient les ficelles avec la permission du président ça serait bien si Patrick de couper la parole à Patrick non je ne veux pas étant interpellé je voudrais juste faire écho à deux remarques d'Andy l'une qui est quasiment philosophique c'est-à-dire la question que nous avons tous à l'esprit c'est que les pays à faible revenu ne sont pas les principaux émetteurs de CO2 bien sûr mais dans l'accord de Paris on demande à tous les pays de s'engager dans une transition énergétique et d'aller vers le zéro émission et pour les pays à faible revenu c'est particulièrement coûteux donc il faut considérer tous les éléments de ce coût dont la politique de change est un élément je crois qu'on ne peut pas en faire abstraction dans une politique de développement durable ça c'est une question même s'ils ne sont pas les principaux émetteurs il y a un argument qui est très important qu'a évoqué Andy et Roland Ponard à travers celui c'est les innovations technologiques et comme notre hypothèse est qu'il y a une intensité en carbone différente entre les échangeables et les non-échangeables ces progrès technologiques vont faire que des secteurs qui n'étaient pas échangeables le deviennent notamment les services et ces services sont d'une façon ou de l'autre et indirectement assez intenses en capital et en énergie et les services qui se développent de façon échangeable en Afrique maintenant passent dans le secteur des échangeables mais aussi sont des services émetteurs de carbone voilà alors il y a quant à Balassa je crois que Gaël a eu raison de poser la question ce qui est dans c'est très sommaire c'est un modèle très très rustre qui a été présenté par Jean-Louis et il se trouve que c'est l'effet Balassa vient un peu comme une explication du biais de l'estimation économétrique et simplement c'est pas une adhésion à tous les mécanismes internes de l'effet Balassa et d'Amazon c'est simplement prendre en compte la relation existante entre le taux de change réel tel qu'on le mesure et le niveau de produit par tête merci beaucoup je m'excuse il faut que je clôture cette session merci Patrick aussi pour cette conclusion merci à tous les intervenants d'avoir et à Andrew en particulier d'avoir to have jumped in avec autant d'efficacité et en français une pause de 5 minutes c'est ça je suis désolé j'ai déjà réduit 10 minutes merci beaucoup merci à tous